Salut c'est Diddy Mittl, ces derniers temps j'ai un peu sacrifié les lives sur ma chaîne pour pouvoir en faire pour le recondue stream. Le recondue stream c'est beaucoup de lives avec des tas de streamers de gauche, 24h24 au début, en soutien à la grève reconductible contre la réforme des retraites et dans le but d'alimenter la caisse de grève. Aujourd'hui c'est en pause, mais le compte uTip pour donner pour la caisse de grève est toujours actif, je vous mets le lien en description de la vidéo. Normalement on s'était dit qu'on ne rediffusait pas les vidéos sur nos chaînes, mais j'ai eu plein de demandes et je trouve dommage qu'elles ne soient plus accessibles. Il était prévu qu'elles soient rediffusées sur la chaîne YouTube du recondue stream et quelques-unes d'entre elles ont été retransmises, mais ça se fait au compte gouttes et franchement je ne suis pas sûr que les streams que j'ai fait seront retransmis un jour. Alors j'ai décidé de les publier sur ma chaîne en attendant. Aujourd'hui je vous propose un live qu'on avait organisé avec Eastoni sur l'histoire du clivage gauche-droite. Bon visionnage ! Alors salut tout le monde, donc c'est mon deuxième stream pour le recondue stream et cette fois j'ai invité Eastoni. Donc on n'a pas l'habitude ni lui ni moi de streamer sur Twitch, mais on fait des trucs sur YouTube plutôt. Voilà donc moi c'est ma chaîne c'est Diddy Mitle Esprit Critique et la chaîne d'Estonie c'est Eastoni, tout bêtement. Et donc c'est de l'histoire. Et moi c'est plutôt philosophie politique. Et voilà, on va vous faire une petite discussion tous les deux et puis en essayant d'interagir un peu avec vous sur l'histoire du clivage gauche-droite et sur aussi la définition du clivage gauche-droite qui va arriver en fait, de toute façon la question va se poser au fur et à mesure qu'on va raconter cette histoire. Et oui, je tiens quand même à préciser que vous avez avec vous pour vous tenir compagnie deux personnes qui ont très peu dormi. Donc on va essayer de garder quand même de l'énergie, mais on va faire ce qu'on peut. Ah c'est gentil, histoire plus philosophie politique, je bave à mort. Je voulais commencer par raconter l'origine des mots gauche et droite en politique. C'est assez simple, c'est quand même pas courant pour des notions politiques comme ça qu'on ait une date aussi précise, mais on a une date super précise. Alors je ne sais plus, je ne l'ai pas retenu particulièrement, je ne sais pas si toi es-tu là. Ça se joue à l'automne 1989, on va dire à l'automne 1789. Voilà, et donc c'est en France, pendant la Révolution française. Et en fait, à ce moment-là, il se pose la question, pour situer, dans la Révolution française, il y a les gens qui sont contre la Révolution, mais dans les gens qui sont pour, on n'en est pas vraiment à vouloir une République. Et tout ça, à ce moment-là, c'est une monarchie parlementaire. Et donc la question, c'est de savoir si dans la Constitution qu'on est en train de faire pour une monarchie parlementaire, le roi aura le droit de veto sur les décisions du Parlement ou pas. Et donc c'est à ce moment-là que les gens se positionnent. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui étaient pour le droit de veto du roi se disaient qu'ils étaient pour la défense du roi, ils étaient les alliés du roi, ils étaient en fait ses bras droits. Et donc ils se sont placés à sa droite, enfin en fait à la droite du président de l'Assemblée, mais bon, pour eux, ça symbolisait le fait d'être à la droite du roi. Tu me dis, si je dis les conneries. Et puis du coup, par opposition, ceux qui étaient opposés au droit de veto pour le roi se sont mis à gauche. Et c'est le jour où donc sont nés les mots gauche et droite en politique. Et en fait, à ce moment-là, il n'y avait pas tous les courants politiques qu'on connaît maintenant. Du coup, c'était très clair parce qu'en gros, la droite, c'était juste les gens qui étaient absolument contre tout ce que fait la Révolution. Et tout le reste, c'était la gauche. Et il y a un truc qui est rigolo, c'est que j'ai partagé sur Twitter récemment un truc que j'avais déjà mis dans des épisodes, qui est une image que j'ai trouvée sur un site royaliste, où ils montraient leur conception, en tout cas de ce royaliste-là, sa conception du clivage gauche-droite. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, elle est parfaite pour illustrer ce qu'était vraiment le clivage gauche-droite au moment de la fondation du clivage gauche-droite. Simplement, c'est un peu dommage qu'il n'ait pas évolué depuis, mais pour l'époque, c'était plutôt relativement vrai. Donc je vais vous montrer ça parce que c'est rigolo du coup. Donc c'est cette image-là. Alors je précise que Eastoni regarde les images un peu en décalage, parce qu'il regarde sur le stream, donc il va falloir le temps qu'il la voit apparaître. Je la sens venir, je la connais et je l'adore. Parce que c'est extrêmement parfait finalement, parce que oui, ça veut dire que le gars est resté coincé en 1789. C'est-à-dire que même à partir de 92, c'est déjà fini, c'est déjà plus valable. Et le gars, oui, il est encore vraiment dans quelque chose qu'aujourd'hui, plus personne, à part quelques extrémistes vraiment très extrémistes, appliquent. Je pense qu'il y a même une bonne partie des monarchistes français aujourd'hui qui trouveraient ce graphique trop exagéré. Oui, alors comme vous pouvez le voir, il n'y a que le national-catholicisme et la monarchie de droit divin qui sont de droite. Et à gauche, on a tout le reste, donc en incluant le fascisme quand même, qui est donc de gauche, en incluant le libéralisme. Vous voyez qu'on a des petits signes aussi qui nous indiquent le nazisme aussi. Et puis toutes les religions qui ne sont pas catholiques, qui sont de gauche. La franc-maçonnerie, voilà. Et effectivement, nous avons Dark Maul à gauche. Alors bon, je pense que c'était pour représenter le diable, mais c'est vrai qu'il ressemble à Dark Maul. Et un truc qui est intéressant dedans, parce que ça aussi, c'est assez vrai pour l'époque, c'est que vous voyez qu'il justifie le fait de se dire de droite par une citation de la Bible qui dit « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et en fait, ça c'est une citation dans la Bible, mais en fait on peut trouver plein des citations religieuses, mais même en dehors de la religion, et même en fait dans d'autres religions et dans plein de cultures, qui assimilent la droite à ce qui est bien et la gauche à ce qui n'est pas bien, en fait, pour faire simple. Avec l'idée, en gros, la symbolique vient tout bêtement du fait que chez tous les humains, à ce qu'on sache, il y a une majorité de droitiers et que du coup, la main droite, c'est celle en qui on fait confiance, c'est celle sur laquelle on peut compter. Et donc, d'où la symbolique de « Le bras droit de quelqu'un, c'est son homme de confiance. » Et du coup, ça se ressent dans la religion aussi, et donc Jésus, il place à sa droite les gens bien. Et du coup, les gens qui étaient pour le droit de veto du roi, pour être les gens bien et pour défendre l'autorité divine et l'autorité du roi, ils se sont dit qu'il fallait qu'il se place à sa droite. Donc, c'est de là que vient la symbolique. Et le truc qui est intéressant, c'est que ça s'est répandu assez vite. Alors, je ne sais pas, à partir de quand ? Je pense que c'est plus à partir de la Troisième République que ça s'est répandu dans d'autres pays, si je ne dis pas de bêtises. C'est-à-dire qu'en fait, ce clivage-là, en France, la notion de gauche et de droite n'avaient pas forcément trop d'intérêt pendant le XIXe siècle, parce que finalement, le vrai combat, c'était entre royalistes et républicains. Et donc, finalement, la gauche, c'était les républicains qui n'étaient pas au pouvoir, et la droite, c'était les royalistes qui étaient au pouvoir. Et à partir du moment où, dans les années 1880, la Troisième République est devenue républicaine, puisqu'elle n'était pas pendant les dix premières années, à partir de ce moment-là, il a commencé à y avoir des républicains conservateurs, et donc des républicains de droite. Et là, ça a commencé à générer tout un tas de problèmes, finalement, pratiques. Et c'est à ce moment-là qu'il a fallu utiliser les termes de gauche et de droite, et que ça a commencé à se répandre un petit peu ensuite à l'étranger aussi, soit parce que tout un tas de systèmes politiques ont quand même pas mal tiré leur inspiration de la France, tout un tas de sujets, de la Révolution française notamment. Mais aussi souvent, c'était des systèmes qui avaient leurs propres mots pour désigner ces tendances-là. Les Britanniques qui opposaient libéraux et conservateurs, puis plus tard, les travaillistes et les conservateurs, c'est exactement ça aussi. Donc, c'est d'ailleurs un point qui est significatif, je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais en France, on utilise ces mots aussi parce que c'est finalement très mal vu de s'assumer conservateur. Déjà, ça a longtemps été très mal vu de s'assumer de droite, jusqu'à Sarkozy qui a osé se dire de droite décomplexée. Mais jusque-là, c'était très, très mal perçu, et les gens de droite refusaient de dire qu'ils étaient de droite. Déjà, c'est intéressant ce graphique-là aussi qui montre des gens qui, au contraire, jouent sur le fait d'être les seuls vraiment de droite et les seuls qui, du coup, seraient les bons de droite. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a un contre-courant de tout un tas de gens, au contraire, qui essaient de se dire « Non, non, mais nous, on n'est pas de droite ou de gauche, on est dans le vide, on représente tout le monde et tout ça ». Donc, ça, c'est déjà super intéressant, je trouve, de voir qu'ils assument ce parti pris. D'expérience, d'avoir discuté quand même avec pas mal de gens de toutes sortes de courants politiques. Il y a plein, enfin, la plupart des courants de droite ont des raisons de ne pas vouloir se dire de droite. Mais ceux qui y assument le plus souvent, c'est quand même souvent les réactionnaires, justement. Sans doute parce que c'est quand même eux qui ont décidé de s'identifier comme ça au départ à la Révolution française. C'était quand même eux, à la base, qui étaient vraiment la droite. Je trouve qu'il y a moins souvent chez les réactionnaires que chez tous les autres courants de la droite, cette volonté de dire « Non, non, mais on n'est pas vraiment de droite, on n'est ni droite ni gauche, on est et de droite et de gauche ». Oui, puis d'ailleurs, il y a une inversion maintenant qui commence à se produire, j'ai l'impression, malheureusement. C'est-à-dire qu'on a des gens qui commencent à avoir honte de se dire de gauche et à essayer de cacher ça, parce qu'il faut réunir. Et donc, il faut réunir, quitte à ne pas trop insister là-dessus. Ce qui est un autre problème, mais qui est d'ailleurs aussi significatif de l'évolution, je pense, du jeu politique. Mais ça, ça va être aussi, je pense, le sujet de ça. Complètement. Du coup, oui, on va voir comment ça a évolué depuis 1789. Juste, du coup, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que, alors ça, c'est une hypothèse que je fais personnellement, c'est que, outre l'influence politique de la France et des différents systèmes politiques de la France dans le monde, outre la colonisation, évidemment, qui a aussi répandu la culture française, outre aussi l'importance qu'a pris la révolution française dans l'imaginaire politique de pas mal de pays, Je pense qu'un des trucs qui a aidé aussi à ce que d'autres pays comprennent le concept de gauche et de droite alors qu'eux n'avaient jamais eu à voter sur le droit de veto de leur roi, par exemple, c'est peut-être le côté symbolique, justement, qui est assez universel et qu'on retrouve dans des tas de religions, dans des tas de trucs et tout, où, vraiment, on sait que la droite, c'est la main de confiance. Donc, du coup, il y a une espèce de symbolique de, on met à sa droite les gens de confiance et tout, et comme c'est le pouvoir qui place les gens, c'est les gens qui sont les gens de confiance du pouvoir, quoi. Parce que le concept de bras droit, bon, c'est un truc qui a toujours un rapport avec quelqu'un de pouvoir, quoi. C'est pas des gens comme toi et moi qui avons des bras droits, c'est des gens, je sais pas, des politiques, des riches. Bon, c'est une hypothèse que je fais. Mais donc, on va se lancer quand même dans l'évolution. Donc, du coup, on va cacher cette image magnifique. Alors, avant d'en finir avec cette image, moi, je voudrais quand même aussi donner un dernier truc là-dessus, sur le rapport, justement, de cette droite réactionnaire à la religion, qui est quand même quelque chose de fondateur, pour comprendre tout ce qu'on va raconter. C'est vraiment que, jusqu'à la fin du XIXe siècle, la pratique de la religion catholique est très, 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 en tout cas, sa théorie pour beaucoup, et notamment pour la papauté, est très, très, très réactionnaire, dans le sens où, pour résumer, d'ailleurs, vous voyez, les droits de l'homme sont considérés, là, dans le graphique, comme étant super mal de gauche, alors que, bon, du côté de la droite, il y a au contraire le fait de se souvenir du péché originel, de se sacrifier, de se fier aux hiérarchies, d'attendre le paradis céleste, d'aimer Dieu jusqu'au mépris de soi, et ainsi de suite, parce que, finalement, il y a cette idée qui est un peu la fondation de la société d'Ancien Régime, si on caricature, c'est que, finalement, Dieu vous a mis à une place, et que, du coup, vous n'avez pas à vouloir en changer, puisque si vous voulez changer de place, c'est que vous remettez en cause ce que Dieu a voulu pour vous. Donc, si Dieu a voulu pour vous que vous soyez un bouzeux qui meurt à 20 ans parce qu'il y a eu une famine, eh bien, c'est Dieu qui a choisi ça, vous ne pouvez pas le critiquer, d'une certaine manière. Donc, éventuellement, on peut essayer de compenser un petit peu certaines inégalités en faisant la charité, mais il ne faut pas aller jusqu'à refonder le système, puisque le système, c'est Dieu qui l'a voulu, d'une certaine manière. Et donc, ça, c'est super important à comprendre, parce que c'est ce qui va modeler une bonne partie de la pensée politique réactionnaire pendant le XIXe siècle, et qui continue à en modeler une partie aujourd'hui encore, mais moins violemment, puisque la droite, c'est pas mal diversifié, c'est pas mal éloigné en partie de la religion, mais ça reste quelque chose à garder en tête. Alors, pour la suite, je vais utiliser... Donc, je vais cacher ce graphique. Je vais utiliser ça. Alors, pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous avez déjà vu ce graphique. Et bon, là, il est très simplifié. C'est un graphique que j'ai fait pour un épisode qui s'appelle « La politique par les jeux de rôle ». Je vous mettrai le lien tout à l'heure. C'est un graphique qu'on peut personnaliser, modifier, faire plusieurs axes et tout ça. Et là, on va s'en servir pour manipuler un peu ça. Donc là, en fait, on a à peu près à quoi ressemblait le clivage gauche-droite au moment de la Révolution. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins trois camps. On a les réactionnaires. J'ai mis légitimisme, parce que ce sera plus tard qu'on les appellera comme ça. Donc, les réactionnaires qui sont contre absolument tout dans la Révolution française, qui se définissent donc comme de droite. Et puis, à gauche, au moment du vote sur le droit de veto du roi, il faut dire que, globalement, les positions de la gauche, ça n'allait pas tellement plus loin que ce qu'on appellerait aujourd'hui des libéraux. C'est vraiment... La grande majorité, c'était ça. Et il y avait quelques républicains, pas très affirmés, mais... C'est-à-dire que, de toute façon, quand on n'a pas déjà les libertés de base, quand on a affaire à une société d'ordre, où, de toute façon, la mobilité sociale est très limitée par la nature. Ce n'est même pas les structures qui font que... Il y a des blocages. C'est vraiment la nature. On a décidé qu'il y avait des gens qui ne devaient pas forcément bouger ou que ça devait être difficile de bouger d'un endroit à un autre. C'est difficile de penser tout le reste, le progrès social et ainsi de suite. Quand il y a difficilement une liberté d'expression, quand il y a un tas de catégories de la population qui sont marginalisées et ainsi de suite. Donc, forcément, les positions plus radicales sur l'abolition de la propriété privée ou ce genre de choses, ce n'est pas envisageable. À une époque où, déjà, l'accession à la propriété pour une grande majorité des Français, par exemple, ce n'est pas possible parce qu'une grande majorité des paysans, enfin, une écrasante-écrasante majorité des paysans à la Révolution française travaille sur des terres qui appartiennent à des seigneurs, à l'église, à des propriétaires, ainsi de suite. Et c'est quelque chose qui va être long à faire évoluer. Donc, arriver ensuite de ça à la propriété des moyens de production, enfin, la collectivisation des moyens de production, ça demande encore un certain temps. Oui. Alors, bon, je vois plein de messages. Alors, déjà, merci à... Kizan... Non, Kizan... Kizan Tony. Pour les 20 euros. N'oubliez pas de donner. Si nous, on oublie de vous dire de donner, il ne faut pas que vous oubliez de donner pour autant, quand même, parce que, voilà, la caisse de grève est alimentée. Et alors, je vois plein de messages. Je vais essayer de répondre vite fait. La version 3D, c'est pour plus tard. Je vais vous la montrer à la fin, la version 3D, parce qu'on va compliquer les choses au fur et à mesure. Oui, pourquoi ne pas avoir mis l'orléanisme ? Effectivement, l'orléanisme, c'est plus tard. Et puis, je vais vous dire, là, il y a plein de choses qu'on peut modifier sur mon interface de graphique, mais je ne peux pas modifier les noms des idéologies. Donc, voilà, j'ai gardé les titres tels quels. Donc, oui, au début, il y a les libéraux. Alors, il faut savoir que les libéraux, pendant très, 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 très longtemps, contrairement à ce qu'ils peuvent essayer de dire maintenant, à s'identifier comme étant les plus grands défenseurs de la démocratie et tout ça, ils disaient clairement qu'ils étaient contre la démocratie. Il faut dire qu'à l'époque, la démocratie, ça voulait dire la démocratie directe. Et en fait, les seuls qui défendaient la démocratie, c'était des gens qui étaient parmi les républicains. On va dire, les républicains les plus radicaux voulaient la démocratie, c'est-à-dire la démocratie directe. Mais bon, ceux-là, ils n'étaient carrément pas dans les premières assemblées. Et les libéraux, ils étaient monarchistes aussi, en fait, comme les réactionnaires. Et c'est pour ça que même quand les libéraux sont passés à droite, c'est-à-dire assez vite, du coup, à partir de là, le clivage gauche-droite, c'était le clivage royaliste contre républicain. Puisqu'il y avait les réactionnaires et les libéraux qui n'étaient pas du tout d'accord sur tout, mais qui étaient quand même d'accord pour la monarchie et qui constituaient la droite modérée pour les libéraux et la droite radicale, on ne disait pas encore extrême droite, mais voilà, pour les réactionnaires. Et non seulement ils étaient pour la monarchie, alors ils étaient pour une monarchie parlementaire, donc avec quand même du pouvoir donné au Parlement, mais le Parlement, il devait être élu. Donc déjà, s'il était élu, ce n'était pas de la démocratie directe, mais en plus, il fallait que ce soit le suffrage censitaire. Donc, c'est-à-dire, ils n'étaient même pas pour que tout le monde ait le droit de vote. Le droit de vote était réservé aux propriétaires qui payaient un certain montant d'impôts. Et il fallait être propriétaire et payer un montant d'impôts encore plus élevé pour avoir le droit de se présenter aux élections. Donc voilà, les libéraux, à la base, c'était ça. Et pour ma part, je considère qu'en fait, s'ils ne sont jamais reniés ça, c'est qu'ils se sont adaptés en voyant que ce n'était plus possible de réclamer le suffrage censitaire ou la monarchie et en se disant, bon, finalement, on arrive quand même à nos fins parce que même sans le suffrage censitaire, il n'y a quand même que des riches qui sont élus. Donc, finalement... Peut-être même que c'est plus vicieux que ça dans le sens où, finalement, ce qui se passe à l'usage à la fin du XXe siècle, mais c'est quelque chose dont certains conservateurs voire réactionnaires, c'est quelque chose qu'ils ont déjà senti dès le début du siècle, c'est qu'en fait, le suffrage universel, au moins masculin, à l'époque, personne ne parle trop de féminin, c'est finalement un outil qui peut être pratique à partir du moment où ce sont les élites locales qui guident un petit peu le vote parce qu'aujourd'hui, on est influencé par les médias pour voter, ce sont les médias qui vous présentent quelles sont les présidentielles possibles. M. Trouduc, qui vient de nulle part, ne peut pas débarquer comme ça et dire, bon, moi, je me présente et d'un coup, avoir le même budget de campagne que Macron. Mais déjà, à l'époque, en fait, c'est le même problème. On va voter, on vote collectivement. Souvent, on se déplace d'un village vers le village plus gros où on va voter, et ainsi de suite. On arrive en groupe. Pendant longtemps, on ne vote même pas dans l'isoloir. Le vote, c'est un vote public. Donc, tout ça fait qu'il y a des démarches très collectives et que, par exemple, quand on dit que dans les familles, il n'y a que les hommes qui ont le droit de vote et tout ça, mais des fois, c'est vrai que la voix de l'homme qui vote peut représenter sa famille plus largement, voire celle de son entourage. Enfin, un homme riche qui vote, enfin, un homme moyennement riche qui vote, on va dire, à cette époque, dans le cadre du chiffrage censitaire, tenter quand même la somme de débats qui ont été plus larges, justement parce qu'on débat pas mal dans ces questions-là et on s'influence beaucoup. Mais l'effet pervers de tout ça, c'est que, du coup, il faut vraiment en vouloir pour voter contre la tendance la plus favorisée dans un coin puisque, forcément, quand le vote est public, si vous êtes le rabat-joie qui ne vote pas comme les autres, eh bien, c'est compliqué à assumer ensuite du point de vue de la communauté, du point de vue de tout ça, surtout dans des petits villages où, des fois, en plus, dans les élections, les premières élections au suffrage universel en 1848, on a des espèces de bastons entre villages au niveau du bureau de vote parce qu'ils se tapent dessus pour savoir qu'ils votent à les premiers. Enfin, il y a des rivalités énormes. Donc, tout ça, c'est vraiment des phénomènes qui jouent là-dedans et qui font qu'on se rend compte que le maire, le curé, le châtelain du coin peuvent beaucoup influencer la politique locale, beaucoup influencer pour qui vont voter les gens et donc, finalement, le suffrage universel, ce n'est pas plus mal parce que les gens ont l'impression d'avoir eu leur mot à dire et donc, ça rend beaucoup plus légitime le pouvoir élu puisqu'il a été élu par plus de monde alors qu'en fait, le vote a été très guidé et d'ailleurs, c'est quelque chose qui a notamment été très utilisé par De Gaulle pour fonder la Ve République, c'est-à-dire cette idée que puisque le président est le seul qui est élu par tout le monde, c'est lui le chef et que personne n'a le droit de le discuter. On va essayer de rester sur une chronologie un peu parce que là, on parle de beaucoup de choses à la fois dans toute l'histoire. On va avoir l'occasion de reparler de De Gaulle tout à l'heure, je pense. Donc oui, déjà, je remercie à Gabriel Revenant pour les 10 euros, merci à Théo pour les 7 euros. Pour les libéraux, je voulais aussi souligner un autre truc, c'est que sur le fait qu'ils n'ont pas renié cette idée du suffrage censitaire pour moi, en fait, le suffrage censitaire, la logique, c'est qu'ils considèrent que les gens légitimes pour gouverner, c'est les gens qui possèdent du capital et pour les impôts, la logique que donnait CIS, par exemple, pour défendre le suffrage censitaire, c'est que si on paye des impôts, en fait, c'est comme si on achetait des actions de l'État et donc on est propriétaire d'une partie de l'État, donc c'est nous qui sommes légitimes pour décider ce que l'État fera. Et les gens qui ne payent pas d'impôts, ils ne sont pas légitimes à décider puisqu'ils n'ont pas d'action de l'État. Et ça, ça renvoie à ce qui est toujours la norme actuellement. Ils ont renoncé au suffrage censitaire dans les élections politiques, mais actuellement, dans l'économie, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une voie par action et pas une voie par personne comme c'est en démocratie. Et ça semble encore légitime à plein de gens. Tout le monde trouve ça normal que dans les entreprises, la capacité à décider de ce que fera l'entreprise, c'est proportionnel à la proportion de l'entreprise que tu possèdes. Ça, du coup, pour moi, c'est un signe qu'il n'y a pas eu vraiment de changement finalement dans le fond de l'idéologie libérale. C'est juste qu'ils ont dû reculer sur le plan des institutions et avec toutes les nuances que tu as données qui font que de toute façon ce n'est pas tant à reculer que ça de toute façon. Aussi, je pense qu'il y a un autre point, c'est que la philosophie qui guide le suffrage censitaire, c'est aussi cette idée que pour participer à la construction de l'État, à sa direction et ainsi de suite, il faut avoir prouvé qu'on en est capable. Et dans l'optique du XIXe siècle mais qui est encore finalement celle d'aujourd'hui, on prouve qu'on en est capable en ayant servi le pays soit par l'économie, ça c'est le grand trip au XIXe siècle parce que le pays s'industrialise, il y a de plus en plus de créations, d'entreprises, de choses comme ça. Donc c'est ça qui permet de se mettre en valeur. Mais il y a aussi tout un débat et on introduit ce qu'on appelle les capacités pour par exemple des professeurs qui sont moins riches que les autres puissent quand même voter même s'ils sont sous le seuil d'impôt et tout ça. Donc il y a vraiment cette idée que finalement ça doit être une élite qui est quand même plutôt dans l'intellectuel pas que dans le financier. Et ça c'est quelque chose qui a profondément marqué notre rapport à la politique parce qu'aujourd'hui encore combien de personnes considèrent que finalement elles ne sont pas trop aptes à donner leur avis en politique, qu'elles ne sont pas compétentes et que les députés savent mieux et que ceux qui nous dirigent savent mieux sauf qu'en fait quand on regarde le niveau de conneries que peuvent dire la plupart de nos députés aujourd'hui alors la dernière mouture qu'on a eu avec En Marche est plus particulièrement bonne là-dessus bon ben on peut en douter mais en fait il y a plein de gens y compris des gens qui ont un certain bagage culturel qui se disent non on n'est pas du tout au niveau par rapport à ceux qui nous dirigent et c'est eux qui doivent nous diriger parce qu'ils sont malins. J'ai même eu une occasion de remarquer plusieurs fois que malheureusement même des gens qui contestent le pouvoir actuel qui sont anti-libéraux et tout ça valident l'idée que les gens qui nous dirigent sont forcément plus intelligents que nous alors que moi j'ai plutôt tendance à trouver qu'ils sont souvent cons en fait mais bon voilà c'est de finir pour décrire un peu les républicains ou donc on appellera plus ou moins le radicalisme plus tard même si c'est plus une partie des républicains il faut dire que les républicains ils n'avaient pas beaucoup de force au tout début de la révolution ça a augmenté au fur et à mesure des années de la révolution mais surtout ça représente un spectre finalement gigantesque par rapport aux idées politiques qu'on connaît maintenant et les différentes idéologies parce qu'en fait les républicains ça va de gens qui simplement veulent une république c'est à dire juste ils ne veulent pas droit mais après ils sont tout à fait pour une république conservatrice avec suffrage censitaire tout ça jusqu'à des gens comme Gracchus Baboff un petit peu dans les années qui suivent qui en fait est considéré comme un précurseur du communisme et de l'anarchisme c'est à dire que lui il était vraiment il se définissait comme républicain parce que les termes anarchistes communistes socialistes n'existaient pas encore mais n'empêche que ce qu'il voulait c'était l'abolition de la propriété privée le partage des richesses et la démocratie directe qui s'appelait juste démocratie à l'époque et tout ce qu'il trouvait à dire à l'époque avec les mots de l'époque pour dire qu'il était beaucoup plus radical que les autres qui se disaient républicains c'est de dire qu'il était démocrate c'était ça le mot le plus radical qu'ils avaient c'était dire je suis démocrate vous êtes républicain c'est un mot flou moi aussi je suis républicain mais moi je suis plus précis je suis républicain et démocrate et ça quand il disait ça à l'époque vous lisez le programme de la conjuration des égaux de Gracchus Baboff c'est à peu près de l'anarchisme en fait donc il ne faut pas penser que parce qu'il n'y avait que ces trois idéologies là les idées qu'on connaît actuellement n'étaient pas du tout présentes il y avait des choses quasiment aussi radicales simplement tout ça était regroupé dans le vague nom de républicains et c'est avec ce qu'on va vous raconter parce qu'on va essayer d'avancer un peu que petit à petit il a fallu se différencier au sein de toute cette mouvance pour se dire ah bah non finalement on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait d'accord avec les autres républicains on va se trouver d'autres noms voilà ça te va comment je raconte je ne sais pas si ouais ouais pour l'instant ça va merci à Bibozard pour les 6 euros alors donc très vite qu'est-ce qui arrive après les réactionnaires libéraux radicaux est-ce qu'on peut dire que la différenciation entre réaction et conservatisme ça se fait tout de suite ou ça se fait plus tard parce que moi j'ai tendance à penser qu'au début c'était un peu des termes interchangeables et puis que petit à petit il y a eu le fait que les conservateurs c'était quand même des gens qui acceptaient certaines avancées récentes du progressisme mais toujours en freinant pour qu'il n'y en ait pas de nouvelles mais du coup qu'ils sont moins radicaux que les réactionnaires parce qu'ils ne sont pas jusqu'à revenir en arrière sur absolument tous les acquis non plus pour moi pour répondre à cette question je pense que déjà il faut revenir à ce qui se passe à la fin de la révolution c'est-à-dire Bonaparte puis qui devient Napoléon Ier et qui essaie de constituer on va dire une espèce de synthèse qui satisfasse les libéraux mais tout en donnant des gages à des légitimistes voire à certains des réactionnaires qui veulent bien s'adapter à l'ensemble alors évidemment vous avez des gens qui reviennent du coup en France des gens qui étaient partis pendant la révolution et qui finalement se disent bon allez on va pouvoir faire cette synthèse il y en a d'autres qui la refusent qui restent auprès du futur Lou 18 à l'étranger et donc pendant ces années-là il y a aussi ce flou un petit peu artistique où tout un tas de gens différents se rejoignent parce que finalement dans le bonapartisme on peut retrouver des gens qui viennent du républicanisme et qui se satisfont finalement du système tel qu'il est même si même si c'est redevenu une monarchie mais bon qui accepte qu'on garde les formes et puis qu'on fasse comme si on retrouve des gens qui sont tout à fait satisfaits juste avec le système tel qu'il est et qui sont très contents qu'il y ait un exécutif fort et ce genre de choses puis on retrouve des gens des anciens monarchistes qui se disent bon bah il n'y aura pas forcément beaucoup de chance que la monarchie revienne tout de suite Napoléon c'est pas pire qu'autre chose on va se fier à ça donc il y a cette espèce de synthèse là qui se fait puis en 1814 Napoléon tombe et un petit peu parachuté de nulle part arrive Louis XVIII donc le petit frère de Louis XVI qui revient mais il n'est même pas trop légitime aux yeux des puissances étrangères qui ont foutu Napoléon par terre c'est un petit peu compliqué sa façon d'arriver il y a une partie des français qui évidemment ne peuvent pas le saquer Napoléon d'un autre côté est très impopulaire puisque la guerre s'est très mal finie et que du coup ça a fait souffrir pas mal de monde et donc il y a ce côté finalement où Louis XVIII lui essaie d'adopter une position un petit peu médiane c'est à dire pas être totalement du côté des libéraux non plus qu'ils n'aiment pas mais pas aller du côté des réactionnaires les plus réactionnaires qui voudraient revenir à l'ancien régime parce que ceux-là ils vont refoutre le pays dans une guerre civile en fait ils vont vouloir aller trop loin et donc ils se retrouvent un petit peu coincés entre les deux à essayer de faire quelque chose qui soit un entre-deux alors après il y a des mouvements de balancier politique il a notamment son petit frère qui va devenir Charles X après qui lui est beaucoup plus à droite dans ses prises de position qui est beaucoup plus réactionnaire très catholique notamment et qui essaie de guider le truc vers la droite lui essaie de faire un peu plus de compromis puis quand les compromis ne vont pas assez loin ça commence à recasser du côté des libéraux voire des potentiels républicains donc tout ça fait que pendant ce qu'on appelle la restauration de 1814 à 1830 on voit déjà arriver ces tendances-là c'est-à-dire d'un côté ceux qu'on appelle les ultras qui sont vraiment des monarchistes qui voudraient revenir dans l'idéal à ce qu'il y avait avant et donc là clairement on est dans ce que tu as nommé réactionnaire ici et puis on a ensuite ceux qu'on appelle plutôt les libéraux mais après il y a tout un tas de tendances là aussi c'est-à-dire qu'il y en a certains qui voudraient aller encore un peu plus loin que ce que leur accorde la charte c'est-à-dire la constitution de l'époque et il y en a qui trouvent que la charte tant qu'on la respecte ça va très bien ce qui se passe en 1830 c'est que Charles X donc le nouveau roi qui veut aller beaucoup plus loin dans la réaction finit par s'en prendre à certaines libertés notamment les libertés de la presse ce qui ne passe pas du tout aux yeux des libéraux et du coup c'est à ce moment-là qu'ils sautent ils sautent à la fois par l'action de gens plus radicaux qui auraient bien aimé mettre en place une république pour eux ça ne marche pas et de libéraux qui eux veulent juste sauver la charte de 1814 en l'amendant légèrement pour qu'il n'y ait plus de nouveaux Charles X qui puissent refaire le même genre il faut protéger on va dire la monarchie contre son roi et donc à ce moment-là il y a une révolution on met Louis-Philippe sur le trône c'est un cousin de la branche quelqu'un qui est plutôt attaché aux idées libérales on va dire même s'il est plutôt de droite parmi les libéraux et à partir de ce moment-là justement on a un nouveau gouvernement un nouveau régime qui apparaît où là les tendances vont être différentes c'est-à-dire que les réactionnaires maintenant ceux qui sont adeptes de la branche de Charles X se retrouvent dans l'opposition voire hors du régime puisque leurs prétendants sont marginalisés qu'ils doivent faire des rébellions pour essayer de revenir sur le trône ça ne marche pas ils sont un peu dans la galère et puis du coup ceux qui deviennent vraiment la force conservatrice c'est ceux qui sont fidèles au nouveau roi Louis-Philippe qui veulent que maintenant les choses s'arrêtent on a fait la révolution on a sauvé le régime et maintenant on ne va pas plus loin on arrête et il y a à côté d'autres libéraux qui eux voudraient quand même aller encore un petit peu plus loin mais pas trop puis il y a des républicains qui eux veulent carrément continuer à faire sauter le régime mais qui sont encore marginaux à ce moment-là bon alors du coup le truc avec le conservatisme ce qui est compliqué c'est une idéologie qui change beaucoup de contenu j'ai l'impression avec le temps puisque c'est en gros les gens qui à l'heure actuelle considèrent qu'il faut garder les choses en l'état et s'opposer à des nouveaux changements quoi mais du coup suivant l'époque c'est pas les mêmes changements auxquels ils s'opposent et c'est pas le même état des choses actuelles qu'ils veulent conserver c'est-à-dire que c'est le devenir de tout le monde en fait dans l'idéal on devrait tous aspirer à devenir conservateur puisque le jour où tu deviens conservateur c'est que t'as obtenu ce que tu voulais oui c'est sûr mais après bon et n'empêche que au sein de la droite il y a des gens qui se disent conservateurs pour se différencier des libéraux ou des réactionnaires et tout ça donc je pense qu'il y a quand même une tentative d'avoir une identité idéologique même si effectivement je pense que c'est la plus floue à droite c'est bon et du coup le bonapartisme là on est passé dessus assez vite le truc qui est intéressant avec le bonapartisme c'est que c'est un peu l'origine quand même genre à peine 10 ans après avoir inventé le clivage gauche-droite c'est la tentative la première fois de dire que non mais tout ça c'est un faux clivage il faut passer au-dessus des clivages et réunir tout le monde alors vu que comme on disait le clivage gauche-droite à ce moment-là il faisait doublon avec le clivage monarchiste-républicain du coup il n'avait pas besoin de dire on va dépasser le clivage gauche-droite mais il disait plus ou moins qu'on allait dépasser le clivage entre les monarchistes et les républicains oui puis c'est surtout qu'il faut voir aussi que Bonaparte il arrive au bon moment dans un sens parce que entre républicains attends juste une seconde je laissais passer mais on a quand même eu un don de 103 euros d'azur donc merci beaucoup d'azur et Constance Bornatwright un don de 15 euros donc merci pardon je te je te laisse alors ouais ce que je ce que je disais donc c'est que Bonaparte arrive au bon moment puisque en fait les républicains enfin toutes les toutes les tendances de gauche quoi Robespierre, Danton les Hébertistes tous ceux que vous voulez allez regarder ma série sur la révolution si vous voulez comprendre tout ça bon toutes ces tendances là sont truchidées les unes les autres finalement donc ceux qui restent soit ils en ont marre parce qu'ils sont complètement désabusés soit donc soit ils lâchent tout soit ils se marginalisent soit ils se disent que finalement ils ont juste envie de quelque chose d'un peu tranquille et que s'il y a un régime qui peut faire vaguement consensus ce sera cool et c'est la même chose du côté des monarchistes puisque déjà à la fin de la révolution les monarchistes à partir de la mort de Louis XVI commencent à se taper dessus pour savoir quel roi il faut faire revenir comment et ainsi de suite donc eux non plus ils essaient ils essaient de faire des trucs et en 1789 juste avant l'arrivée de Bonaparte ils sont pas loin du tout de réussir à faire quelque chose pour remettre des rois sur le trône le problème c'est qu'ils savent pas ce qu'ils veulent ils savent pas quelle monarchie ils veulent ils sont même pas toujours d'accord sur qui ils veulent sur le trône déjà à l'époque donc finalement eux aussi bon ben il y en a certains qui restent dans leur position très tranchées à l'étranger et il y en a d'autres qui rentrent en se disant bon on va plutôt voir ce qu'on peut faire et donc finalement tout ce nid là des gens qui sont prêts à dire bon on va voir ce qu'on peut faire parce que de toute façon là c'est trop la merde de tous les côtés ça contribue aussi à ce régime bonapartiste qui d'une certaine manière se construit autour de Bonaparte mais si Bonaparte avait perdu par exemple dans ses premières campagnes en Italie sous le consulat ils étaient déjà prêts à trouver quelqu'un d'autre à mettre à la place et à faire un peu le même genre de choses et le gros talent de Bonaparte de ce point de vue là c'est qu'il réussit à créer une espèce de nouvelle noblesse par exemple à créer suffisamment de hochers c'est le mot qu'il utilise d'ailleurs pour désigner la Légion d'honneur pour fédérer tout un tas de gens autour du système qu'il a envie de créer alors bon plusieurs choses que je voulais réagir bon déjà il y a plein de gens qui disent oh salut Thib salut merci pour les compliments que je vois défiler pour envers moi et envers Estonie ouais il y a une question qui est passée d'eux mais alors du coup c'est le classement moderne alors oui parce que je vais afficher au fur et à mesure les idéologies qu'on n'a pas encore affichées et il faudra qu'elles rentrent toutes sur le truc donc je me suis débrouillé pour qu'il y ait la place pour qu'on les voit toutes ceci dit on va vous expliquer aussi le moment où les idéologies passent de gauche à droite pour l'instant on a surtout vu des variantes qui se sont faites entre les réactionnaires et les libéraux qui étaient déjà enfin les libéraux je sais pas à quel moment on dit qu'ils passent à droite c'est pas très clair mais bon du coup c'est entre deux variantes de la droite il y a d'autres variantes de la droite qui se créent et pourquoi alors que le bonapartisme se prétend au-dessus des clivages moi je considère toujours et je pense qu'il se disparaît que c'est quand même de droite pour moi c'est parce que en fait les idéologies j'essaye de les définir selon le projet politique qu'ils défendent et le bonapartisme même s'ils sont très flous sur leur discours et ils essayent de brouiller les pistes de mélanger du discours républicain et du discours monarchiste et tout ça de se dire au-dessus des clivages à la fois républicain et pour un empereur le truc qui était rigolo c'est j'ai retrouvé les images des pièces de monnaie avec d'un côté la tête de l'empereur avec marqué empereur Napoléon et de l'autre côté de la pièce il y a marqué république française en soi c'est déjà génial je trouve d'avoir sur la même pièce marqué république et empire c'est tout le nom du truc et du coup pour moi le truc qui fait que ça reste de droite c'est que si on regarde concrètement le projet bonapartiste qu'est-ce qui est mis en place en fait c'est à peu près le projet réactionnaire c'est juste les mots qui changent on ne donne pas le même nom aux choses on va appeler empereur le roi on va faire une nouvelle noblesse mais n'empêche qu'on rétablit une noblesse on rétablit l'esclavage on rétablit le concordat avec l'église et bon à la limite il y a une évolution de ce qu'est la notion à qui on accorde un privilège de naissance qui commence à se faire à partir du bonapartisme de se déporter de la noblesse qui est le groupe à qui on donne les privilèges de naissance vers la nationalité ce qui va donc donner naissance au nationalisme à la xénophobie et tout ça mais pour moi ça reste le même système politique dans les faits c'est une monarchie absolue même s'il y a des assemblées pour faire joli et avec une élite qui a des privilèges de naissance héréditaire le seul truc à la limite qui n'est pas rétabli c'est l'économie corporatiste de l'ancien régime mais sans ça voilà pourquoi alors qu'ils se disent eux-mêmes ni gauche ni droite et ils continuent jusqu'à nos jours de se dire ni gauche ni droite les bonapartistes pour moi ça reste évident que c'est de la droite parce que pour moi c'est juste le même projet que les réactionnaires avec d'autres noms avec aussi il y a le rapport à la religion du coup qui est important dans les changements mais bon ça ça reste de l'ordre du symbolique c'est pas dans le système politique après ce qui fait toute la complexité du bonapartisme c'est que en tout cas au 19ème siècle jusqu'au moment où il se transforme on va dire dans les nouvelles tendances que tu appelles les successeurs du bonapartisme comme le gaullisme mais au départ en tout cas comme c'est très lié à la famille bonaparte et au prétendant du moment il y a toute la légende qui entoure le prétendant en question c'est à dire que par exemple ce qui fait que Napoléon est très populaire y compris pour plein de gens qui sont républicains au début du 19ème siècle après la restauration pendant la restauration et ce qui fait d'ailleurs qu'il est accueilli triomphalement alors qu'il était tombé un an à peine avant c'est qu'il est lié à toute une symbolique le drapeau tricolore par exemple le fait que finalement la guerre c'est un bon moyen pour les militaires qui survivaient de monter dans la société et que là d'un coup Louis XVIII arrive au pouvoir coupe la moitié de la solde de la plupart des soldats parce qu'il n'y a plus le budget pour et donc ça les fout dans la misère et donc ils veulent revoir revenir l'empereur pour se remettre d'aplomb et ainsi de suite donc il y a ce côté là finalement où c'est la figure de l'empereur qui séduit et puis ensuite pour ce qui est du contenu finalement on laisse faire on verra plus tard ils feront ce qu'ils veulent et c'est un petit peu tout ce qu'il fait aussi qu'on peut mettre là-dedans tout ce qu'on veut dans le bonapartisme finalement il suffit d'avoir un chef charismatique puis après il fera ce qui est bien pour le peuple qui d'ailleurs lui montrera qu'il accepte puisque le bonapartisme repose énormément sur le plébiscite le fait de demander sans cesse au peuple de répondre oui ou non s'il est d'accord avec cette idée que si vous répondez non bon on partira mais dans les faits si vous répondez non ce sera tellement la catastrophe qu'il faut que vous répondiez oui donc c'est vraiment comme ça que ça va marcher sous Napoléon puis sous Napoléon III mais Napoléon III avant d'arriver au pouvoir c'est quelqu'un qui s'illustre aussi par des textes avec une certaine fibre sociale il écrit sur les malheurs des pauvres il est très très intéressé par tout ça et sûrement très sincèrement mais il a quand même cette conception qu'il faut que le changement il vienne d'en haut il faut que ça vienne d'un leader bienveillant et qui fixe les limites parce qu'on n'est pas chez mémé et ce qui joue beaucoup là-dedans c'est que finalement par exemple sous le second empire sous Napoléon III Napoléon III est dans son gouvernement et dans son entourage et tout est entouré de gens qui sont réunis par sa personne c'est-à-dire que leur point commun c'est d'être au gouvernement c'est d'être tous autour de lui mais qui sont souvent d'accord sur rien ou pas grand chose et qui n'ont pas du tout tous la même vision de ce vers quoi ils veulent aller et finalement c'est vraiment le fait d'avoir un bonhomme qui dirige le tout qui fait tenir l'ensemble et alors le souci c'est que dès qu'on enlève le bonhomme tout s'effondre c'est-à-dire que le jour où Napoléon III est capturé par exemple tout le régime s'effondre et le jour où Napoléon Ier est obligé d'abdiquer lui il aimerait bien que son fils récupère le pouvoir mais en fait tous ceux qui l'ont suivi jusque-là le lâchent complètement le Sénat napoléonien qui lui était pourtant si soumis dès que la campagne de France commence à partir en cacahuète c'est les premiers à commencer à préparer le régime suivant parce qu'on tient tant que le chef tant que chef et un chef dès que le chef il cheffe plus on laisse tomber et on passe au suivant merci Babos pour les 100 euros ça tombe beaucoup c'est cool ça fait plaisir et alors qu'on n'a même pas à proposer de challenge ça fait plaisir je précise que Kistoni n'était pas d'accord pour se couper les cheveux et moi j'ai plus de cheveux à couper donc voilà normalement il devrait se passer quelque chose avec les cheveux du Zul vendredi je dis ça comme ça alors donc oui là on on a parlé un peu du Bonapartiste je ne sais pas si tu veux dire d'autres trucs sur l'influence du Bonapartisme sur le clivage gauche-droite avant qu'on passe je pense que la prochaine idéologie à apparaître c'est le socialisme je crois je pense que alors oui dans ce cas on peut faire une petite parenthèse sur le boulangisme qui est un peu le premier Bonapartisme sans Bonaparte ça arrive au début de la Troisième République je précise qu'on pourra reparler des évolutions futures du Bonapartisme après aussi mais bon c'est comme tu veux oui mais là pour le coup le Bonapartisme explique quand même pas mal aussi la montée enfin le boulangisme explique pas mal l'arrivée du socialisme ensuite justement puisque le socialisme vraiment est vraiment en France à ce moment-là après ça donc le boulangisme en fait c'est tout simplement que sous la Troisième République finalement pour faire simple au début quand elle est créée elle est créée par des monarchistes donc ça c'est un paradoxe déjà elle est créée par des monarchistes parce que Napoléon III a perdu la guerre pour changer qu'une république a été créée mais qu'il faut élire une assemblée que la guerre est encore en cours de route à ce moment-là et que les républicains veulent la continuer à tout prix alors que les royalistes sont beaucoup plus pour l'arrêter et la population française est tout à fait pour l'arrêter donc les royalistes sont élus en masse à l'assemblée ce qui fait qu'on a ce problème-là qu'on a une grande majorité de royalistes dans une assemblée qui doit créer une constitution républicaine et le souci c'est que pour compliquer les choses les royalistes se tapent sur la tronche entre légitimistes et orléanistes ils ne sont pas d'accord sur les prétendants ils ne sont pas d'accord sur le programme il faut préciser peut-être les orléanistes en gros c'était les libéraux de l'époque les libéraux c'est les libéraux qui ont tourné comme ça maintenant pour devenir conservateurs mais qui sont quand même dans cette optique-là économiquement et religieusement et sur plein d'optiques sachant en fait en gros que la bataille idéologique entre ceux qui sont pour une monarchie absolue les réactionnaires et ceux qui sont pour une monarchie parlementaire les libéraux a trouvé sa traduction au final dans une querelle dynastique parce qu'ils ont trouvé chacun un roi qui était plutôt d'accord avec leurs idées et d'où les libéraux c'était leur poulain c'était le duc d'Orléans qui était favorable aux idées libérales et voilà d'où le légitimisme pour la branche enfin c'est là où les réactionnaires ont commencé à être appelés légitimistes parce qu'ils étaient pour ce qui était pour eux la branche légitime des Bourbons et les libéraux donc pendant un bon moment à partir de là seront appelés les orléanistes avant de se réappeler les libéraux plus tard donc je te laisse continuer voilà et donc du côté des républicains là aussi il y a un peu les deux tendances c'est à dire qu'il y a ceux qu'on va considérer comme des républicains libéraux c'est à dire des gens qui veulent une république mais qui socialement n'aillent pas trop loin qui préservent l'ordre social mais par contre une république et puis vous avez les républicains radicaux qui eux voudraient aller beaucoup plus loin notamment dans l'attaque contre l'église mais aussi contre les débuts de réformes sociales par exemple l'impôt sur le revenu qui fait partie du programme de Gambetta en 1869 quand il se présente aux législatives donc il y a vraiment ces débuts d'idées là et donc évidemment tout ce beau monde n'est pas d'accord je crois qu'on a oublié de préciser donc il y avait trois prétendants au trône parce qu'il y avait aussi du coup les bonapartistes qui eux aussi avaient leur poulain les monarchistes étaient divisés en trois les bonapartistes sont on va dire légèrement hors service à ce moment là puisqu'ils viennent de perdre une guerre enfin Napoléon III il s'est barré à l'étranger il est complètement complètement grillé puis après il va avoir des soucis en plus du côté de ses enfants son fils va se faire tuer en Afrique du Sud donc ça rajoute encore plus de problèmes donc la dynastie bonapartiste commence à avoir de sacrés problèmes même si politiquement ils existent un petit peu encore je vais te couper tout le temps mais j'essaie de réagir au truc donc juste merci Josh pour les trois euros donc là t'es en train d'expliquer pour le programme social des républicains voilà et donc finalement ce qui se passe c'est que comme les royalistes tout tendance confondue ne se mettent pas d'accord comme ils n'ont pas de mec à mettre sur le trône on finit par créer une espèce de république par défaut c'est à dire une république mais qui doit pouvoir satisfaire les conservateurs donc avec un président qu'au départ on envisage très fort et puis finalement il va l'être beaucoup moins avec deux chambres dont un Sénat qui doit être assez conservateur avec des sénateurs à vie notamment des choses comme ça pour vraiment s'assurer quand même que les choses aillent pas trop loin politiquement parlant que ça soit pas trop radical et donc on crée cette espèce de régime de compromis et puis finalement à partir de la fin des années 1870 les républicains dominent désormais les assemblées sont aussi à la présidence et là du coup les tensions commencent à se faire entre les radicaux et ceux qu'on commence à appeler les républicains opportunistes on considère que c'est parce qu'ils font les réformes au moment qu'ils jugent opportun donc au départ leur grande priorité aux républicains opportunistes c'est les grandes réformes sur la laïcité de l'école puisqu'ils croient beaucoup à la méritocratie et donc au besoin de se débarrasser de la tutelle de l'église qui est quelque chose d'assez important à l'époque mais donc il y a ces tensions-là qui commencent à apparaître finalement dans les années 1880 où pour les radicaux il y a ce problème que la république ne va pas assez loin et que du coup les républicains maintenant vont commencer à se tendre entre eux et à ce moment-là et bien se posent des questions comme par exemple est-ce qu'il ne faut pas changer la constitution pour faire supprimer le Sénat pour ce genre de choses tendre un petit peu et les républicains modérés qui dominent encore la scène politique ne sont pas assez efficaces là-dessus et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît le général Boulanger qui est un gars qui traîne plutôt du côté des radicaux à l'époque mais qui très vite fait une espèce de carrière politique météoritique il enchaîne les campagnes électorales législatives puisqu'à l'époque on peut se présenter dans plein de circonscriptions en même temps puis être élu à 15 sièges en même temps puis en abandonner 14 et recommencer à se présenter les fois suivantes et donc il commence à faire une gigantesque campagne c'est même sûrement une des premières campagnes modernes avec produits dérivés tout le bazar et ce qui fait toute la particularité de Boulanger c'est que d'un côté au départ il part sur un programme qui est très clairement radical il réunit un petit peu des anciens communards par exemple donc des gens qui vraiment voulaient aller très loin un peu plus loin que les radicaux mais d'un autre côté il commence aussi à être financé par des royalistes et des bonapartistes qui se disent que finalement puisqu'ils n'ont pas de prétendants à eux ça peut être cool d'utiliser ce gars là pour renverser la république et puis en faire quelque chose après et donc finalement Boulanger lui son programme c'est juste on dissout et on fait une constituante en gros et puis après on verra donc toute similitude avec certains candidats aujourd'hui qui n'ont qu'une solution miracle pour tout changer et puis on verra après serait tout à fait fortuite mais c'est vraiment ça en fait l'idée de Boulanger c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui rallie ses partisans parce que d'ailleurs il cache beaucoup qu'il a des soutiens royalistes au départ parce que si ses soutiens les plus radicaux apprennent qu'il a des royalistes dans son camp bon ça va ça va complètement péter et finalement bon le mouvement commence à s'effondrer d'autant que Boulanger finit par s'enfuir en Belgique quand il commence à avoir quelques petits soucis vis-à-vis de la justice et donc à partir du moment où le chef se barre le parti boulangiste on va dire devient beaucoup plus marqué à l'extrême droite et s'effondre totalement mais ce qui joue beaucoup ce qui est intéressant à ce moment-là c'est d'une part qu'on a eu cette nouvelle formation on va dire populiste qui a tenté de s'imposer un coup très juste l'appel au peuple et puis ensuite on fera quelque chose avec un grand chef qui saura quoi faire un grand chef bienveillant qui apportera du pain au peuple et une nouvelle constitution et puis on verra on ne sait pas trop ce qu'il y aura dedans et puis ensuite il y a aussi cette particularité que du coup à cette époque-là on a quelques gens qui ont été déçus du côté de la gauche très extrême on va dire parfois des anciens communards des gens comme ça qui se retrouvent beaucoup dans le nationalisme de Boulanger qui à l'époque et pendant encore un petit moment était une valeur très à gauche et qui cesse de l'être à ce moment-là et qui du coup commencent à passer vers l'extrême droite et vont se retrouver plutôt dans des mouvances antisémites dans des mouvances un petit peu comme ça et donc ça aussi c'est un moment où on a cette espèce de porosité c'est-à-dire qu'on a finalement à gauche des gens qui vont considérer que pour changer le monde finalement un leader absolu et suprême ce ne serait pas si mal que Boulanger ça pourrait l'être et à ce moment-là ils passent finalement de droite quoi d'une certaine manière puisqu'ils adoptent les codes du bonapartisme et très vite ça va devenir des affreux et du coup tout ça c'était pour introduire l'arrivée des socialistes sachant que moi je ne sais pas tout ce que tu comptais dire en rapport avec le boulangisme et tout ça pour l'arrivée des socialistes pour moi le socialisme le sens le plus clair que je peux y donner c'est surtout comme toujours la gauche à partir du moment où c'est des gens qui veulent proposer des nouvelles choses pour le monde et tout ça ils savent qu'ils sont d'accord pour ne pas être d'accord avec tout ce qui a été fait jusque là qui veulent tout renverser tout changer mais souvent ils ne prennent pas suffisamment le temps de discuter entre eux pour vérifier qu'ils sont d'accord sur le projet alternatif et du coup tant que les républicains n'étaient pas vraiment durablement au pouvoir ils ont pu garder sous le même nom des choses très différentes et comme je disais tout à l'heure là Gracchus-Babeuf c'était déjà quasiment de l'anarchisme mais c'était un républicain et là avec la troisième république les républicains arrivent au pouvoir durablement et ils s'installent au pouvoir ils font les réformes qu'ils voulaient faire et puis une fois qu'ils les ont fait ils n'ont plus besoin de changer grand chose et donc ils sont contents et ils deviennent conservateurs et au final de plus en plus les républicains qui étaient les plus radicaux se reconnaissent plus dans le terme républicain parce que républicain ça finit par désigner simplement les gens qui se contentent d'un régime parlementaire avec suffrage universel la laïcité l'école publique gratuite obligatoire et puis voilà ça s'arrête là donc des gens qui voulaient aller plus loin qui seraient pour la démocratie directe qui seraient pour s'opposer à la propriété privée ce genre de choses ils avaient besoin d'un nouveau vocabulaire de se parler autrement après il y a aussi évidemment les conditions sociales qui changent l'apparition vraiment de masse de la condition prolétaire et tout ça qui fait que il y a des nouvelles idées qui émergent mais voilà c'est comme ça que je le traduirais moi mais du coup toi quel rapport tu fais avec le passage par le boulangisme l'émergence du socialisme alors ben les socialistes finalement il y en a depuis pas mal de temps on parle déjà sous la monarchie de juillet sous Louis-Philippe de socialistes utopiques qui commencent à poser les bases de systèmes idéaux alors souvent c'est très utopique c'est très marginal c'est des gens qui parfois d'ailleurs se barrent en petits groupes aux Etats-Unis pour expérimenter leur système dans d'un coin puis bon ça dure des fois quelques années puis après ça périclite un petit peu mais en tout cas il y a des gens qui écrivent beaucoup qui théorisent beaucoup mais c'est très marginal et puis sous la Troisième République c'est vrai que justement cet épisode du boulangisme va avoir une conséquence c'est que chez les radicaux donc ces républicains qui étaient les plus avancés à l'époque il y en a certains qui ont suivi boulangers jusqu'au bout puis qui sont restés avec les boulangismes et qui du coup sont vraiment passés plutôt très vite vers la réaction finalement en tout cas sous une bonne partie de leur rhétorique et il y en a d'autres qui au contraire ont surtout très vite flippé pour la République se sont dit que boulanger représentait un danger et se sont retournés contre lui c'est par exemple le cas de Clémenceau qui était le gars qui avait fait venir boulanger au gouvernement au départ clairement et qui à l'époque Clémenceau est un vrai radical c'est lui qui écrit des discours très émouvants sur la fusillade de fourmis contre des ouvriers par exemple ce genre de choses c'est quelqu'un qui est encore très très à gauche Clémenceau sur cet échiquier politique à cette époque et quand il voit que boulanger représente un danger potentiel pour la République il se braque mais du coup il se rapproche des républicains plus modérés et donc ce rapprochement là contribue aussi à faire un appel d'air puisque finalement les radicaux par exemple comme le Sénat a permis d'éviter que boulanger puisse s'emparer du pouvoir je ne vais pas rentrer dans les détails sur pourquoi mais enfin du coup les radicaux qui au départ voulaient se faire sauter le Sénat bon ben maintenant ils ne sont plus trop pour la révision constitutionnelle ils ne veulent plus trop parce que c'est trop connoté boulanger et ainsi de suite et du coup il y a un appel d'air qui se fait à leur gauche finalement et c'est dans cet appel d'air que commencent à apparaître les socialistes qui étaient déjà là mais qui là deviennent de plus en plus présents qui prennent de plus en plus de place et qui repoussent le reste de l'échiquier puisque en même temps ce qui se passe c'est que boulanger aussi c'est un peu la dernière tentative des bonapartistes sous la troisième république de réussir leur coup ils le ratent et du coup ils se retrouvent un petit peu marginalisés à l'extrême droite inversement les républicains modérés de plus en plus s'assument comme conservateurs et passent vers la droite et finissent par constituer une bonne part de la droite et du coup les radicaux sont petit à petit repoussés vers le centre pendant qu'il y a cette force que sont les socialistes qui apparaît à leur gauche et qui en demandent de plus en plus et qui veulent aller de plus en plus loin et qui n'arrivent pas au pouvoir à l'époque mais qui commence quand même à conquérir des mairies à la fin du 19ème à devenir vraiment importante dans le débat public parfois à faire des alliances avec les radicaux c'est ce qui arrive au milieu de l'affaire Dreyfus et du coup qui fait qu'il y a un gouvernement un peu plus à gauche au tout début du 20ème siècle qui va faire la loi sur la laïcité notamment ce genre de choses il regagne encore un peu plus d'influence en 1914 et c'est à ce moment là qu'il y a l'impôt sur le revenu par exemple et c'est des choses qu'on va retrouver même tout au long de la Troisième République en fait l'alliance parfois entre socialistes et radicaux puisque par exemple c'est quelque chose qu'on va retrouver avec ce qu'on appelle le cartel des gauches en 1924 c'est une coalition de gauche qui arrive au pouvoir qui reste pas longtemps parce que il y a plein de facteurs qui font qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent faire notamment les banques et puis sous le Front Populaire c'est un petit peu la même chose et là sous le Front Populaire à ce moment là les radicaux sont vraiment devenus une force très centriste c'est à dire que vraiment sous le Front Populaire vous avez donc Edouard Daladier qui est le dirigeant radical et qui lui n'hésite pas par moment ensuite à changer de majorité à passer du côté de la droite modérée et ainsi de suite ça ne le gêne pas du tout vous avez Blum qui incarne la SFIO les socialistes et qui lui déjà est plus pour un programme beaucoup plus social et vous avez les communistes avec Maurice Thorez qui eux sont déjà calqués sur Moscou là pour le coup et on va en parler je pense assez vite oui peut-être qu'il faudrait que j'attende un peu de mettre communisme alors juste quelques précisions par rapport au message qu'il y a dans le chat alors oui j'ai évoqué vite fait ce que certains dans le chat appellent ma théorie fumeuse sur la gauche qui devient de droite en fait tout le but de vous raconter tout ça c'est pour aboutir à essayer de définir plus ou moins la gauche et la droite donc je voulais pas imposer ma définition il y a d'autres définitions qu'on peut évoquer tout ça simplement par contre ce que je pense qu'on peut vous montrer c'est simplement que là quand on dit nous un tel ils étaient à gauche un tel après maintenant ils sont centristes après un tel ils sont passés à droite c'est pas des théories personnelles disent Tony et moi c'est la façon dont ils étaient classés par les gens dans la vie publique en fait et aussi dans le parlement d'ailleurs à quel endroit ils se plaçaient avec qui ils faisaient des alliances et tout ça il se trouve que le fait est que si par exemple vous voulez définir la gauche comme j'ai vu passer comme l'anticapitalisme c'est un peu embêtant parce que si vous vous rappelez au début de notre histoire quand on a inventé les mots gauche et droite en politique à gauche il n'y avait que les libéraux quasiment donc du coup le capitalisme c'était à gauche à ce moment là c'est au moment on a inventé le mot gauche et inversement les réactionnaires ont toujours affirmé leur anticapitalisme puisque eux ils considèrent que c'est la naissance qui doit définir si tu es riche ou pauvre donc l'argent ça doit venir avec mais les réactionnaires ne sont pas fans du tout des chefs d'entreprise ce genre de choses ils les acceptent quand ils s'intègrent dans leur milieu mais ce n'est pas forcément ce qui est leur plus grand et je vois passer Daladier ce n'est pas un mec du régime de Vichy alors non il est emprisonné par Vichy mais par contre c'est vrai que Daladier c'est quelqu'un qui un peu avant Vichy fait aussi emprisonner les communistes parce que ils ont signé le pacte avec Hitler enfin parce que Moscou a signé le pacte avec Hitler donc il y a toute cette complexité là mais bon si on s'aventure dans la politique française de l'époque on n'a pas fini mais donc moi je pense par exemple pour illustrer ce passage de la gauche vers la droite pour moi un cas comme celui de Clémenceau est très intéressant parce que Clémenceau commence sa carrière je pense même sous la fin du second empire comme un opposant très radical au second empire et il faut le faire s'opposer au second empire c'est pas une position de principe gentillette ça reste un radical pendant une bonne partie du début de la troisième république on l'appelle le tombeur de ministère et c'est pas pour rien parce que par exemple en 85 il s'oppose à Jules Ferry sur la question de la colonisation Ferry veut continuer ses opérations au Tonquin donc ce qui va devenir l'Indochine et Clémenceau commence à le démonter totalement Ferry explique oui en tant que race supérieure on a le devoir de venir aider les races inférieures et ainsi de suite et Clémenceau le démolit là-dessus Clémenceau le pourrit totalement en 1890 j'en ai parlé tout à l'heure il y a la fusillade de fourmis qui est un choc pour beaucoup parce que c'est des ouvriers qui le 1er mai se font tirer dessus par l'armée il y a des morts et tout et Clémenceau vraiment à l'Assemblée demande qu'on les soutienne commence à expliquer que vraiment il va falloir prendre en compte ce quatrième état maintenant qu'est le monde ouvrier et que c'est super important de prendre ça en compte donc dans ces façons de penser le monde je pense et à l'époque il n'y a pas de raison de penser qu'il n'est pas sincère c'est quelqu'un qui veut du progrès sauf qu'au début du 20ème siècle par contre il se retrouve au pouvoir et le souci c'est que l'exercice du pouvoir ça change un petit peu le rapport aux choses parce qu'être dans l'opposition d'une certaine manière c'est très facile d'être d'être pur on n'a aucun enjeu difficile donc on peut avoir des positions très tranchées quand on est au pouvoir on doit faire des compromis par exemple sur la colonisation Clémenceau change totalement et la période radicale plus largement les radicaux qui étaient anticolonialistes ou en tout cas qui étaient dubitatifs face à ça poursuivent la colonisation mais pourquoi ? parce qu'aussi en France par exemple il y a une armée qui n'est pas totalement républicaine qui n'est même pas fan du tout de la république et à l'époque quand vous êtes militaire alors qu'il n'y a plus eu de guerre depuis 1870 si vous voulez de l'avancement c'est dans les colonies donc les militaires ils poussent à fond là-dessus et quand vous êtes au pouvoir vous n'avez pas forcément envie de vous mettre à dos l'armée donc finalement la colonisation si c'est un prix à payer bon vous fermez les yeux et puis quand vous êtes au pouvoir vous pensez que vous faites tout ce qu'il faut pour les ouvriers mais ces condouvriers ils ne sont pas contents et ils continuent à faire des grèves et là vous avez l'impression d'être pris parce que vous vous allez aussi loin que vous pouvez que vous pensez vouloir le pouvoir et du coup vous leur faites tirer dessus c'est pour ça d'ailleurs que souvent les gouvernements de gauche sont parmi les plus enfin qui pensent être de gauche sont parmi les plus répressifs contre les mouvements de grève parce que la droite c'est de bonne guerre que les gens de gauche fassent grève contre eux mais quand t'es de gauche au pouvoir et que t'as ta gauche qui vient faire grève quand même en disant que tu l'es pas assez et ben t'as pas 36 solutions pour répondre et c'est pour ça que par exemple sous Mitterrand il y a eu des cassages de grève totalement odieux on aura peut-être l'occasion on aura peut-être l'occasion d'en reparler donc c'est quelque chose vraiment qu'il faut prendre en compte c'est-à-dire que le fait d'arriver au pouvoir de toute façon d'une certaine manière faites-vous un conservateur puisque maintenant vous avez acquis le pouvoir et vous allez essayer de le stabiliser et l'exercice du pouvoir du coup ça joue là-dessus et c'est pour ça qu'on ne peut pas miser juste sur un individu pour le mettre au pouvoir et puis espérer qu'il sera bon parce que quand bien même c'est le meilleur gars possible une fois arrivé au pouvoir les enjeux auxquels il fera face font qu'il va changer de toute façon et d'où la nécessité d'avoir des soit pas de gars au pouvoir et de se débrouiller autrement soit en tout cas d'avoir des contre-pouvoirs suffisamment importants pour pouvoir le dégager quand il commence à aller à l'encontre de ce qu'il disait alors juste intrinsèque dit exemple Hollande je pense que là c'est allé un petit peu loin parce que je pense qu'Hollande était déjà de droite avant d'arriver au pouvoir mais bon ça c'est un peu un jugement particulier un jugement personnel mais oui sinon voilà le fait est qu'en tout cas les républicains c'est l'exemple type pour ça c'est pour ça que j'en parle maintenant c'est que les radicaux voilà en tout cas le parti radical c'est pas débattu en fait par les historiens que globalement ils ont commencé à l'extrême gauche et qu'ils ont fini au centre droit quoi c'est comme ça que tout le monde se les représentait tous les gens qui le vivaient à l'époque ils ont changé leur classement de ce parti au fur et à mesure alors reste à savoir sur quelle base ils définissaient qu'ils étaient d'extrême gauche avant et après sur quelle base ils définissaient qu'ils étaient droite après ça du coup c'est toute la question de la définition je pense qu'on a un peu compris quand même la note même si on va récapituler à la fin mais bon sur les radicaux c'est voilà c'est pas discuté ils ont commencé à l'extrême gauche ils ont fini au centre droit et pour les libéraux avant les libéraux étaient la gauche au moment de la révolution et puis très vite ils ont été considérés comme le centre droit avant que ce soit les radicaux qui prennent cette place de centre droit donc oui on avait parlé du socialisme alors le socialisme très vite il y a eu les socialistes dits utopiques par Marx qui ont précédé Marx quand Marx arrive il ne lui fait pas tout de suite une hégémonie sur la pensée socialiste mais après ça va arriver et donc Marx crée le marxisme qui se veut être du socialisme scientifique en opposition au socialisme utopique il y a beaucoup de problèmes dans les termes entre socialisme communisme collectivisme des choses comme ça on ne va pas se lancer là-dedans maintenant vous aurez des épisodes sur ma chaîne pour parler de ça mais disons qu'on a l'habitude de les appeler les communistes et la plupart ils se sont appelés des partis communistes et tout ça à partir de la révolution russe de 1917 où Lénine a exigé des socialistes qui prennent parti pour ou contre lui et que tous ceux qui sont pour ils le rejoignent et ils se séparent de ceux qui étaient contre et donc à ce moment-là il y a cette partie des socialistes qui s'est trouvée l'autre nom de communiste avec une théorie de l'histoire de l'économie tout ça en particulier une théorie du changement politique aussi qui doit passer par la révolution par la dictature du prolétariat pour abolir le capitalisme et à côté du coup il y a d'autres courants du socialiste qui existaient et qui se sont débrouillés avec les noms qui restaient donc du coup il y a des socialistes qui n'ont pas suivi Lénine et qui s'affirmaient plus réformistes souvent alors attention réformiste ça ne veut pas dire social-démocrate réformiste à la base ça veut dire on veut quand même abolir le capitalisme mais par des réformes successives donc le social-démocrate on en parlera sans doute un peu après donc voilà du coup c'est à partir du moment où le marxisme s'affirme comme ou le communisme s'affirme comme une idéologie dans le socialisme particulière que ça force un peu les autres types de socialistes à se donner d'autres noms les socialistes réformistes ont gardé le terme socialiste et puis assez vite aussi il y a eu les anarchistes à côté alors bon je précise aussi que tout ce classement sur l'axe gauche-droite il est évidemment subjectif on pourrait classer différemment d'ailleurs sur mon graphique si vous allez après sur mon graphique quand je vous donnerai l'adresse à la fin vous pouvez tout personnaliser je pense qu'on n'a pas besoin de détailler exactement toute l'histoire de comment se sépare socialisme communisme anarchiste mais on en était au fait qu'il y a le socialisme et tous ces courants qui apparaissent et eux pour le coup il n'y a pas trop de débat pour se dire que non seulement ils étaient de gauche en apparaissant mais bon ils sont toujours de gauche à l'heure actuelle a priori je pense je ne parle pas des sociodémocrates où le débat est plus compliqué mais je ne sais pas tu m'arrêtes alors déjà je vais faire une petite annonce suite au lobbying intense de quelqu'un que je ne citerai pas sur le chat si la cagnotte dépasse d'ici 19h les 81 000 euros je posterai sur twitter une photo de mes chiottes parce que mes chiottes vendent du rêve ceux qui savent sont au courant donc vous en saurez plus à ce moment là donc donnez et alors attends t'as dit que c'était quoi ton palier ? 81 000 on est gentil bah en fait il vient de passer le palier des 81 000 il y a Pierre qui vient de donner 100 euros merci Pierre merci Pierre et donc rendez-vous vers 19h10 sur twitter si vous voulez voir mes chiottes voilà bon alors donc du coup pour la question socialisme anarchisme communisme a priori au moins ça pose pas trop de problème sur le clivage gauche droite ça pose pas de problème effectivement même si entre eux évidemment il y a des tensions énormes mais déjà à l'époque on les appelle encore tous socialistes à la fin du 19ème finalement parce qu'avant même d'avoir connu les portes du pouvoir à l'époque où ils ont juste quelques mairies et ainsi de suite les socialistes c'est énormément de groupes qui parfois sont très restreints mais qui par contre ont des comment dire des enjeux très très forts quoi qui sont posés ils sont ils ont vraiment des doctrines très très fortes et du coup ils se tapent sur la gueule pour des trucs qu'on comprend pas toujours très bien et puis vous avez tout un tas de socialistes indépendants des gens comme Jaurès et tout ça qui eux se baladent un peu plus qui sont parfois plus modérés dans leurs méthodes dans leurs avancées parce que souvent c'est ceux qui sont élus mais qui peuvent être très radicaux dans leur pensée je pense que Jaurès par exemple est quelqu'un qui reste très radical dans sa pensée même s'il y a en face des révolutionnaires comme Jules Guedt qui lui tapent en permanence sur la gueule en lui disant tu vas pas assez vite et ainsi de suite donc c'est je crois l'éternel querelle des moyens de comment il faut faire pour réussir est-ce qu'il faut tout faire péter puis ensuite on changera ou est-ce qu'il faut rentrer à l'intérieur pour essayer de faire évoluer les choses et ça c'est un débat qui bouffe les socialistes pendant toute cette période quand en 1899 il y a le premier socialiste qui est invité au gouvernement Alexandre Milran c'est pendant l'affaire Dreyfus dans le cadre d'un gouvernement d'Union Nationale bon ben vous avez des gens comme Jaurès qui disent c'est super enfin on nous prend en sérieux et on va pouvoir faire quelques trucs et vous avez des gens comme Jules Guedt en face les révolutionnaires qui disent ah ben non il rentre dans un gouvernement bourgeois c'est un traître bon il se trouve que Milran il va finir par passer carrément à droite dans les 20 années qui vont suivre mais qui vont suivre mais dans tous les cas c'est vrai que c'est un débat qui est toujours très présent et d'ailleurs qu'on retrouve dans nos mouvements aujourd'hui vis-à-vis même des syndicats est-ce qu'il faut être allié avec les syndicats ou est-ce que c'est pas des méchants qui collaborent avec les patrons et ainsi de suite bon moi personnellement je pense que vu ma façon la façon que j'ai d'en parler là vous vous doutez que je suis quand même plutôt du côté des réformistes parce que je crois pas vraiment aux révolutions qui changent tout d'un coup en général quand elles arrivent finalement très vite ça revire vers du régime conservateur quand même par balancier assez vite mais en tout cas ce qui est très clair là c'est qu'on a des formes de pensée qui visent à un changement de tellement grande ampleur que pour l'instant on ne les a jamais vraiment expérimentés même si les socialistes et les communistes ont été très proches d'un pouvoir important en France notamment au début de la 4ème République où là à eux deux c'était des forces qui avaient quasiment la majorité et d'ailleurs quand il s'est agi d'écrire la constitution de la 4ème République les opposants à cette constitution qui avait été écrite par les communistes et les socialistes disaient que la France allait devenir une république soviétique en fait ça n'a pas été le cas mais ça en a fait flipper plus d'un Alors honnêtement Didi on ne va pas parler des anarchistes de droite parce que ça va vraiment trop compliquer on a déjà d'autres trucs encore bien compliqués dont on doit parler et puis c'est vraiment ce n'est pas un vrai courant politique il n'y a jamais eu de parti anarchiste de droite ou même d'organisation anarchiste de droite pour les socialistes les communistes les anarchistes on va dire qu'entre eux ça leur arrive des fois de s'accuser d'être de droite je pense que si on essaye de prendre du recul pour faire une analyse de la définition du clivage gauche-droite et du classement à gauche et à droite et tout si on se mettait à mettre de la droite jusque là on n'aurait plus aucun sens à donner au mot gauche et droite ça deviendrait vraiment compliqué sinon qu'est-ce qu'on donne après enfin je ne sais pas tous les autres c'est l'extrême droite c'est vraiment compliqué mais par contre après de toute façon ce serait le pendant du graphique qu'on montrait au début c'est-à-dire qu'on aurait aussi con que les royalistes qui disent que tout le monde est de gauche sauf eux mais je rappelle le graphique dont on parle c'est celui-là le graphique qu'on montrait au début oui vas-y mais donc ce qu'il faut garder en tête c'est que même quand une formation en tout cas quand les idées dont elles se revendiquent et là je pense que c'est très clair pour le parti socialiste mais c'est aussi assez clair pour le parti communiste en fait actuel qui est quand même très modéré par rapport aux doctrines communistes bon il faut aussi voir que justement les acteurs qui sont dans ces partis ont aussi des cheminons politiques qui tendent quand même à la droitisation parce que il faut être honnête les gens ont tendance à virer de droite en vieillissant quand même dans beaucoup beaucoup de cas et donc effectivement oui Robert Hu secrétaire du parti communiste qui aujourd'hui est un fervent macronisme il me semble bon voilà François Hollande qui n'a jamais rien eu de socialiste et Royal c'est pareil on le savait déjà bien avant qu'il soit élu mais ah oui ça c'est super important quand même qu'on soit clair on parle là les noms qu'on met sur le graphique c'est les noms des idéologies donc on essaye de définir je dirais par rapport à leurs théoriciens de base mais c'est pas les noms des partis correspondent rarement le parti socialiste n'est pas socialiste le parti communiste je suis pas franchement sûr sûr qu'il soit communiste les républicains moi je dirais pas qu'ils sont aussi républicains que ça par exemple donc voilà il faut quand même faire gaffe à ça on est pas en train de parler des noms des partis sinon ça va être le bordel vous allez rien comprendre à ce qu'on raconte l'idéologie socialiste même socialiste réformiste c'est comme je disais si on parle de ça là dans le graphique c'est les gens qui sont pour l'abolition du capitalisme par des étapes successives de réformes voilà et ça clairement c'est pas la position du parti socialiste le parti socialiste n'est plus du tout pour l'abolition du capitalisme ils sont même plus sociodémocrates pour moi donc voilà pardon du coup je t'ai recoupé mais je trouvais important de préciser j'avais fini ce qu'il me semblait important de dire mais oui je pense que c'est quelque chose de très important à garder en tête cette évolution aussi individuelle parce que le fait est aussi que dans une vie souvent quand même on s'embourgeoise par exemple et que là aussi c'est très facile d'être de gauche quand on est jeune pauvre étudiant au chômage je veux dire moi typiquement je gagne pas un rond je suis dans une situation où d'une certaine manière c'est super agréable finalement de se dire de gauche parce que de toute façon j'ai pas grand chose à perdre dans ce contexte là ça l'est plus compliqué quand on a un poste quand on a une carrière quand on a tout ça et donc c'est logique qu'en vieillissant les gens dans le cadre d'un système qui est conçu pour se préserver et bien a tendance à vouloir de moins en moins le changer donc il y a toute la part d'hypocrisie qui fait qu'on peut continuer à se croire très à gauche même quand on sait totalement Michel Fildizé par exemple ou Renaud Isé mais c'est très intéressant en fait ces parcours pour moi le parcours de Renaud par exemple c'est quelque chose de fascinant parce qu'on a un gars qui a longtemps été extrêmement radical dans ses paroles dans sa pensée même finalement jusque dans les années 2000 mais qui aussi a été tellement déçu par à peu près tout ce qu'il a vu et ce qu'on peut comprendre parce qu'on s'est pris tellement de branlés au cours du temps au cours de ces 50 dernières années puis autant de déceptions parce que bon l'URSS on va dire que ceux qui continuent à l'idéaliser sont quand même sûrement pas mal voilés la face sur pas mal de choses la Chine maoïste c'est pas mieux et ainsi de suite donc il y a de quoi être super déçu et ouais si tu rajoutes à ça le fait d'avoir fait du pognon puis tout le monde se fout de Renaud en mode lol l'alcoolique mais en fait l'alcoolisme c'est aussi un sujet sérieux et qui est sûrement pas étranger à ce genre de désillusion qu'on se tape tous je pense progressivement enfin moi je sais qu'en approchant de mes 30 ans déjà je le sens venir quoi que bah ouais on a plus la même foi dans les combats qu'on mène à force d'avoir vu des trucs se foirer en permanence d'avoir vu les mêmes erreurs se reproduire parce qu'on a souvent aussi les mêmes débats ce dont je parlais pour les débats au sein des socialistes par exemple est-ce qu'il faut rentrer est-ce qu'il faut pas rentrer est-ce qu'il faut suivre ça c'est des débats qu'on a en permanence et depuis très longtemps et finalement c'est des luttes intestines qui bougeront pas mais pareil le débat sur est-ce qu'il faut être violent est-ce qu'il faut pas être violent finalement ça commence à bouffer tout le débat sur ce qu'on veut puisqu'on passe notre temps à parler de comment on fait et ainsi de suite et ça finit par aller très loin donc ouais je pense que c'est important d'avoir ça en tête faut se rappeler que là donc on a genre 35 minutes pour faire ce qui nous peut encore un certain nombre d'idéologies alors on va peut-être passer est-ce que les sociodémocrates c'est après ou avant le fascisme et le nazisme pareil pour la démocratie chrétienne j'hésite entre démocratie chrétienne social-démocratie fascisme nazisme qu'est-ce qu'on fait dans l'ordre tout cela moi je les mettrai aussi au début du 20ème siècle parce que les sociodémocrates finalement c'est les socialistes les plus modérés même on pourrait glisser je le reste dedans mais du coup effectivement dans ces cas-là pareil les socialistes ne sont pas du tout des sociodémocrates sur cette catégorie-là alors juste pour préciser social-démocrate du coup en tout cas la façon dont je le définirais moi c'est que c'est parmi les socialistes réformistes qui donc voulaient abolir le capitalisme par la réforme il y en a un certain nombre qui finalement ont changé leur projet et se sont dit qu'il n'y avait pas forcément besoin d'abolir le capitalisme si on fait suffisamment de réformes pour le rendre juste c'est-à-dire faire de la redistribution des richesses par l'impôt et les aides sociales des assurances sociales obligatoires des services publics voilà donc il faut quand même ce genre de choses pour se dire social-démocrate donc même l'EPS il n'est même plus social-démocrate parce qu'il déforme même plus les services publics la redistribution des richesses et tout ça mais effectivement la question peut se poser pour eux de savoir à quel moment ils ont encore des nouveaux projets progressistes ou est-ce que ça leur va ce qu'ils ont déjà obtenu voilà bon on peut se poser la question après donc juste c'était pour définir la social-démocratie si on rajoute en même temps du coup la démocratie chrétienne pour définir la démocratie chrétienne en gros ça me semble ce qui me semble important c'est que ce que je disais au début c'est que pendant longtemps tout au long du 19ème en fait le catholicisme n'était pas du tout compatible avec l'idéal démocratique puisque comme je dis le pape par exemple a expliqué qu'il y a droit de l'homme déjà ça n'existe pas t'as pas de droit en tant qu'homme t'es juste insoumis à Dieu et ainsi de suite bon puis ça à la fin du 19ème siècle il y a beaucoup de catholiques qui ne veulent plus y croire qui ne veulent plus adhérer à ça d'où le fait qu'il y a des mouvements petit à petit plus ou moins de gauche plus ou moins ouvert sur le changement social mais en tout cas des gens qui acceptent l'idée qu'on peut être à la fois chrétien et républicain voire démocrate alors le souci c'est que là aussi par exemple aujourd'hui Christine Doutin se dit chrétienne démocrate donc à partir de là ça ne veut plus dire grand chose mais historiquement il y a quand même par exemple on a eu longtemps un syndicalisme chrétien fort bon aujourd'hui ça aboutit notamment à la CFDT donc là aussi ils sont quand même bien calmés mais la CFDT à une époque c'est par exemple la grève des Lips à Besançon il me semble c'est quand même quelque chose d'assez ils étaient pour l'autogestion à la CFDT voilà ils étaient autogestionnaires au départ donc bon il ne faut pas non plus les évaluer qu'à partir de ce qu'ils sont aujourd'hui mais donc la démocratie chrétienne on va dire c'est qu'il y a quand même cette frange un petit peu conservatrice notamment sur les mœurs souvent il ne faut pas se le cacher mais cette idée quand même on ne peut pas non plus juste laisser les pauvres dans leur merde parce que Dieu l'a voulu on ne va pas faire comme ça pour moi la démocratie chrétienne en fait à la base le truc ça vient bon effectivement de cette envie d'un certain nombre de chrétiens de vivre un peu avec leur temps et avec les idéologies de leur temps et de ne pas rester juste sur l'obligation que si tu es chrétien tu dois être réactionnaire et donc oui avec l'acceptation de la démocratie de la république et tout mais après le problème c'est que je pense qu'ils ont eu un gros problème les démocrates chrétiens c'est de définir quel était leur projet politique et d'en trouver un qui ne soit pas déjà existant dans lequel ils auraient juste à rajouter la chrétienté et du coup au départ je pense que ça penchait majoritairement au centre gauche c'était proche de la social-démocratie ils étaient pour un peu de redistribution des richesses quand même un certain nombre de services publics d'intervention de l'état dans l'économie et tout sans aller jusqu'à abolir le capitalisme mais en même temps il y en a qui étaient plus radicaux que ça il faut quand même penser il y a des trucs genre la JOC la jeunesse ouvrière chrétienne qui a fait beaucoup d'actions en commun avec le PC à l'époque et tout ça donc il y en a qui ont été quasiment jusqu'à l'extrême gauche et tout un certain nombre de gens effectivement la CFDT qui était autogestionnaire le PSU qui était autogestionnaire puis ça a été jusqu'aux alternatifs qui étaient un parti autogestionnaire et tout ils ont été piocher des idées jusqu'à l'anarchisme dans des gens qui venaient de la démocratie chrétienne et de l'autre côté il y en a qui ont plutôt pioché des idées chez les républicains d'autres plutôt chez les libéraux d'autres plutôt chez les conservateurs et au final oui on se retrouve avec des gens qui viennent de la démocratie chrétienne j'ai l'impression de l'extrême gauche à l'extrême droite en fait c'est le truc que je trouve le plus dingue avec la démocratie chrétienne en fait c'est que je pense que comme il n'y avait pas vraiment de contenu idéologique à part bon bah on va faire autre chose que les réactionnaires en politique au nom de la chrétienté ça s'est un peu fondu dans tous les mouvements j'ai l'impression mais aujourd'hui il y a qui je dirais que le modem Bérou est censé être plus ou moins démocrate chrétien sans le dire dans son nom et effectivement on se retrouve avec les seuls qui le disent dans leur nom c'est Christine Boutin qui maintenant a appelé à voter Marine Le Pen et est proche du FN et tout ça donc la démocratie chrétienne c'est compliqué c'est assez logique dans une société qui quand même a tendance à se déchristianiser donc c'est logique que l'appartenance religieuse ne soit plus aussi déterminante pour influer l'appartenance politique aujourd'hui ce qui n'était pas forcément le cas par exemple aux grandeurs de la démocratie chrétienne en France je pense juste après la deuxième guerre mondiale par exemple où là forcément en France quand vous revendiquez politiquement du christianisme quelques années après Pétain se revendiquer du christianisme dans des tendances réactionnaires c'est quand même très mal vu donc dans ces cas-là c'est vrai que c'est des gens aussi notamment tous ces gens qui se sont engagés dans la résistance tout en étant chrétiens et de droite il y en a pas mal qui se retrouvent finalement dans ces forces-là aussi parce qu'ils ne veulent pas aller du côté des socialistes et des communistes mais ils ne veulent pas non plus être du côté du travail famille patrie donc il y a aussi ce truc qui joue et qui fait qu'aujourd'hui on a des christines doutins qui en fait sont de l'extrême droite mais qui l'assument pas trop trop mais quand même un peu bon du coup je ne sais pas si tu voulais dire un peu plus puisque là on a un petit peu je pense que la démocratie chrétienne on ne va pas y revenir parce qu'on n'a pas beaucoup de temps la social-démocratie je ne sais pas si tu veux dire deux trois mots de plus que ce que j'ai dit avant qu'on dise non je pense que là on a fait ce qu'il fallait bon bah du coup passons au gros morceau du fascisme et du nazisme allons-y donc bon moi je peux dire ma vision des choses pour moi on peut reprendre une bonne partie de ce qu'on a raconté sur le bonapartisme pour parler du fascisme et du nazisme dans le sens où il y a beaucoup de choses en commun ne serait-ce qu'au niveau symbolique pas mal de choses sur les références à l'Empire romain et tout ça et à César et tout mais aussi simplement il y a beaucoup de choses qui ont été reprises comme le fait d'être au-dessus des clivages bon là du coup c'était un peu plus clairement non seulement au-dessus du clivage gauche-droite mais il se revendiquait au-dessus du clivage entre socialiste et capitaliste puisque il y a national socialiste voilà il y a le côté monarque absolu mais qui s'appelle parois donc on va appeler fourreur fourreur ou doucher ou voilà il y a le côté très nationaliste très xénophobe qu'on avait déjà chez les bonapartistes et donc qui ont déporté un peu la notion de privilège de naissance de la noblesse vers la nationalité mais qui après du coup avec le nazisme rajoute le privilège de naissance qui s'hérite par la race pour le coup mais même ça je trouve qu'il y a une certaine continuité finalement avec encore une nouvelle réinterprétation du programme politique des réactionnaires parce que bon il y avait aussi d'ailleurs l'opposition à la révolution française comme étant le mal absolu sauf que là on le réinterprète en disant que c'était la faute des juifs et tout ça mais voilà rebondir sur ce que tu dis bon déjà il faut bien prendre en compte que le mot fascisme on peut mettre énormément de choses derrière soit on le définit comme spécifiquement ce qui se passe en Italie il faut voir aussi les spécificités de chaque régime justement qu'on a pu voir à cette époque c'est-à-dire considérer ce qui est important du point de vue historique que Franco Salazar par exemple c'est pas du tout la même chose que Mussolini qui n'est pas du tout la même chose qu'Hitler et qui n'est pas du tout la même chose que Pétain Pétain se rapproche beaucoup plus justement de ce qui se passe en Espagne et au Portugal que dans l'Allemagne et en Italie Franco et Pétain c'est plutôt réactionnaire traditionnel en fait on est plutôt dans du réactionnaire traditionnaliste voilà et d'ailleurs c'est ce qui arrange Hitler quand le gouvernement de Vichy vire plutôt du côté Pétain c'est-à-dire qu'Hitler n'a aucune envie de voir les plus collaborationnistes nazis les partis nazis français ou en tout cas les partis fascistes français il ne faut surtout pas que ça arrive parce que le fascisme c'est le moyen de rendre un pays fort et Hitler il ne veut pas qu'un fascisme devienne fort dans son optique le fascisme rend fort le nazisme rend fort donc il ne faut surtout pas que les français deviennent nazis ce serait complètement con donc au contraire on les laisse se taper entre eux on les laisse se bouffer entre eux et puis vaut mieux qu'ils se perdent dans leurs petites histoires de révolution nationale de réaction de catholicisme et tout ça alors que Hitler méprise les chrétiens très clairement pour l'instant il les accepte parce qu'il faut les utiliser parce qu'Allemagne il est chrétienne en grande majorité mais pour lui les chrétiens et les juifs finalement c'est la même chose donc à terme il espère détruire le christianisme tout autant Mussolini c'est tout à fait différent parce que l'Italie est un pays qui est quand même le pape en plein milieu donc il faut gérer avec ça puis il doit composer avec le roi donc c'est tout à fait d'autres choses et donc ce qui est important pour moi pour ce genre de régime c'est qu'il y a ce côté à la fois réactionnaire et d'un autre côté qui ne veut pas forcément revenir à l'ancien système qui n'est pas capitaliste mais qui utilise le capitalisme donc là aussi c'est quelque chose parce que Mussolini par exemple attaque en permanence les capitalistes quand il nuise à sa politique mais d'un autre côté on ne va pas défendre les syndicalistes il ne faut pas déconner et alors avec le nazisme c'est encore plus flagrant c'est quelque chose qui est encore plus encore plus natif j'ai retrouvé ce que je voulais dire c'était aussi le rapport au plébiscite qui était hérité aussi du bonapartisme pour moi aussi voilà dans cette idée ouais mais qui est très vite discuté parce que finalement par exemple Hitler il repose se repose très peu là-dessus une fois qu'il est au pouvoir c'est beaucoup plus le coup de force et l'approbation alors que les bonapartistes ils ont recours régulièrement pour légitimer leur pouvoir Hitler une fois qu'il est au pouvoir il considère qu'il a plus spécialement à se légitimer et par contre c'est quand même un défi qu'il a puisque régulièrement il y a l'armée en 1938 puis en 1944 par exemple qui le sent plus du tout et qui essaie de lui taper dessus et dans ces cas-là bon ben il faut éliminer ces traîtres mais il n'y a pas de recherche de la légitimité populaire le peuple doit suivre par adhésion mais il ne doit pas suivre parce qu'on lui demande de voter et ainsi de suite ça c'est éventuellement un truc des votes pour faire revenir l'Autriche ce genre de choses mais de toute façon c'est des votes qui auraient réussi quand même donc ce n'est pas forcément des problèmes et donc il y a ce rapport-là qui me semble important après effectivement la spécificité du nazisme qu'on ne retrouve pas en Italie qu'on ne retrouve pas en France c'est vraiment le côté purement génétique de la chose c'est-à-dire qu'on a une évolution le nazisme s'inspire de ce qui existe ailleurs le nazisme se justifie par la politique des pays capitalistes aussi par exemple quand les nazis envahissent la Pologne et commencent à maltraiter les populations des pays de l'Est leur justification c'est de dire et ils ont toute légitimité pour le dire d'une certaine manière c'est de dire aux français aux anglais regardez ce que vous faites en Afrique vous considérez que les populations africaines vous sont inférieures et vous les traitez de façon barbare nous on fait pareil avec des populations qu'on ne juge tout aussi inférieures à l'Est et ainsi de suite en fait très régulièrement les nazis utilisent cette argumentation-là du mais de toute façon vous faites pareil nous on va juste un petit peu plus loin les américains vous séparez les noirs des blancs vous avez eu une société esclavagiste pendant super longtemps tout ça nous on n'est pas spécialement différents on fait pareil on va juste un petit peu plus loin on est cohérent c'est vraiment aussi ce qu'il faut voir dans cette idée c'est là que le nazisme n'est pas quelque chose qui est apparu de nulle part c'est que finalement ça n'est d'un contexte mais ça n'est d'un contexte aussi international c'est-à-dire que c'est quelque chose qui apparaît en Allemagne parce qu'il y a un système de pensée qui a permis que ça apparaisse à cet endroit-là mais ça se fonde aussi sur des trucs qui arrivent d'ailleurs et d'ailleurs on a en Afrique du Sud le gouvernement qui apparaît qui va mettre en place l'apartheid et qui est d'inspiration très clairement nazie même si bon ils vont revenir un petit peu sur certaines formes mais dans le fond on reste dans cette idée-là très génétique très les races etc qui est quelque chose par exemple qui en France ne parle pas beaucoup parce qu'en France l'antisémitisme c'est de la xénophobie c'est-à-dire qu'un juif qui s'est bien intégré dans l'idéal qui se convertit au catholicisme ça n'a pas forcément posé problème à la plupart des antisémites français et c'est pour ça d'ailleurs que le nombre de victimes de la Shoah en France est finalement réduit par rapport à d'autres pays en Europe c'est notamment parce que autant les français sont assez antisémites autant la déportation ça passe mal quand même pour la grande majorité et ça c'est quelque chose alors qu'en Allemagne nazie le juif il peut ne plus pratiquer depuis 4 générations savoir épouser des catholiques et tout ça ça reste quand même biologiquement quelque chose qui est considéré comme inuisible et donc l'approche est totalement différente et je pense que ça c'est vraiment une des grandes particularités du nazisme alors déjà on a laissé passer plein de dons sans les dire donc je précise ça fait un moment que super enculé vient de donner 50 euros Khatoun a donné 10 euros Muriel a donné 150 euros bordel de merde CVO vient de donner 5 euros donc merci tout le monde déjà c'est trop cool on a eu plein de gros dons dans ce stream c'est vraiment chouette merci pour les grévistes franchement c'est trop bien et alors pour tout ce que tu viens de dire il y a un certain nombre de trucs sur lesquels je voulais ajouter des choses pour ce qui est du rapport au gène la génétique et tout ça il y a un truc qui est intéressant à voir je ne sais pas à quel point c'est la culture française qui n'était pas compatibilité avec ça ou si c'est vraiment juste du chauvinisme mais il y a un truc qui est assez connu c'est que la France a mis vachement de temps à accepter les données scientifiques le darwinisme et la génétique qui allaient plus ou moins ensemble parce qu'ils voulaient rester accrochés à leur version de l'évolution qui était la marque en fait et du coup ça peut en partie expliquer que cette façon de penser que par exemple le génisme n'a pas trop été appliqué en France alors qu'il a été appliqué un peu partout ailleurs voilà c'est pas forcément qu'on était plus gentil mais c'est peut-être juste du chauvinisme en fait voilà mais bon en tout cas il y a le côté universaliste aussi l'universalisme français qui en gros si vous venez et que vous faites comme chez et que vous faites comme nous ça va on vous aime bien mais par contre faites comme nous sinon on va vous trouver vraiment bizarre et on va essayer de vous taper sur bon oui je pense qu'on va commencer à dire ce que bon moi c'est ma définition que j'utilise du clivage gauche droite après tout ce qu'on vous a raconté déjà là je pense que vous allez comprendre un peu pourquoi je dis ça vu que ça a commencé genre la gauche c'était le libéralisme au début et puis maintenant il n'y a plus que les anticapitalistes qu'on considère de gauche et tout ça vu que ça change beaucoup de contenu au niveau idéologique c'est compliqué de mettre du contenu idéologique dans la définition de la gauche et de la droite et du coup moi je me contente du clivage entre d'un côté conservateur et réactionnaire donc les gens qui se réfèrent au passé soit pour dire on a toujours fait comme ça on continue comme ça parce qu'il faut dire que même quand un régime est en place depuis pas très longtemps les gens très vite se persuadent que ça a toujours été comme ça donc conservatisme c'est toujours des références au passé quand même ou soit carrément des références au passé plus lointain à se dire c'était mieux avant on veut revenir en arrière voilà donc conservatisme ou réactionnaire pour la droite et progressisme pour définir la gauche c'est à dire le fait qu'on veut des nouvelles choses et après on va batailler pour savoir quelles nouvelles choses on va vouloir et tout bon ça c'est le truc sur lequel je me base moi il me semblait que bon t'étais un peu sur les mêmes conceptions si j'ai pas de bêtises oui oui moi j'adhère totalement à ta définition c'est très clair et du coup bah là par exemple c'est intéressant pour moi parce que le fascisme et le nazisme c'est des choses qu'on m'oppose souvent à me dire non mais le fascisme le nazisme et tout ils veulent un monde nouveau qui a jamais existé et tout ça on a jamais fait des trucs basés sur la génétique et tout et moi sauf que c'est faux c'est faux dans leur doctrine dans leur texte en fait oui c'est à dire que le nazisme par exemple veut revenir à un état fantasmé antérieur c'est tout le cœur de leur propre déjà le fait d'avoir comme projet le troisième Reich le troisième Reich ça fait référence au premier et au deuxième le premier Reich c'était le Saint-Empire romain germanique voilà donc clairement là il y a une référence on veut rétablir le Saint-Empire romain germanique en version 3 voilà pour aller plus loin par exemple moi je vous conseille d'écouter et de lire Johan Chapoutot qui a beaucoup bossé là-dessus sur le rapport des nazis à l'antiquité alors les nazis revendiquent évidemment des germains le problème c'est que les germains Hitler par exemple a beaucoup de mal avec les germains parce que c'est des mecs ils vivent dans des cabanes en boue c'est pas super classe quand à côté il y a les grecs qui ont fait le Parthénon donc Hitler et quelques autres parce que c'est une théorie qui est vaguement scientifique à l'époque en tout cas que défendent des universitaires à l'époque considèrent que de toute façon les grecs par exemple c'était des germains qui sont descendus et qui du coup ont un peu avec la température chaude ont pu avoir le cerveau qui a un peu mieux marché et tout ça et du coup Hitler est fasciné par les grecs le Parthénon et d'ailleurs ça les dégoûte totalement quand ils envahissent la Grèce parce qu'ils se rendent compte que les grecs grands, blonds et beaux qu'ils attendaient de voir en fait c'est pas du tout ça qu'ils voient et du coup ils sont complètement dépités et un peu pareil avec les romains mais bon les romains c'est déjà plus la France donc ça leur plaît moins c'est plus marqué occidental mais les grecs ils se revendiquent beaucoup de ça et du coup il y a ce côté bah ouais on veut revenir à cet ancien monde qui a été détruit par le catholicisme et donc par les juifs et donc par cette influence là donc il y a vraiment ce côté regard vers le passé absolu et même quand on regarde au niveau génétique ils s'inspirent de nouvelles théories scientifiques le darwinisme la génétique et tout ça bon en les ayant pas franchement bien compris mais bon après ils sont pas les seuls personne n'avait compris à l'époque tout le monde il faut comprener ça de travers mais n'empêche qu'ils appliquent cette théorie là pour se faire un passé fantasmé auquel revenir parce que je rappelle la base de la justification de toutes les théories raciales des nazis les racialistes nazis se basent sur les travaux d'Arthur de Gobineau Cocorico c'est un français qui nous expliquait qu'à l'origine il y avait trois races pures les blancs les jaunes et les noirs qui étaient hiérarchisés bien sûr avec les blancs tout en haut mais c'était bien comme ça il fallait qu'il y ait les trois races pures et que en fait les trois races se sont mis à se mélanger et c'est au moment où il y a le métissage qui apparaît que toutes les civilisations s'écroulent à cause du métissage et c'est ce qui dégrade la race en fait ce qui fait dégénérer les races et en fait il y a des croisements entre les jaunes et les blancs entre les blancs et les noirs entre les jaunes et les noirs mais pourquoi les juifs sont les pires les sémites en général c'est parce que selon eux les juifs c'est des mélanges de noir de jaune et de blanc donc c'est le pire mélange qui existe c'est le pire métissage et c'est pour ça qu'ils sont devenus intrinsèquement mauvais comme race parce que c'est des mélanges et en fait pourquoi il faudrait d'après eux exterminer les juifs pour retrouver la pureté originale des races donc c'est complètement une obsession du passé alors c'est un passé qui n'a jamais existé c'est complètement fantasmé mais n'empêche que leur but même s'ils utilisent des technologies ultra modernes pour exterminer et tout ça le but c'est de revenir aux trois races originelles pures et naturellement hiérarchisées telles que ça aurait dû toujours rester donc ça reste là encore une référence au passé même si c'est un passé qui n'existe pas je ne sais pas si c'est des trucs je pense que là on a bien démontré que les nazis et les fascistes sont de droite d'accord ceux qui en doutaient enfin en tout cas pour ceux qui partagent notre définition de la gauche et de la droite du coup alors ben il nous resterait si je peux rajouter vite fait l'écologisme qui lui-même peut poser des questions sur cette définition du clivage gauche-droite puisqu'il y a pas mal de gens qui imaginent que l'écologisme c'est un retour en arrière alors je tiens à préciser que l'écologisme bon déjà c'est des choses qui s'appuient sur des idées nouvelles ça je viens de dire que ça suffit pas à ce que ce soit nouveau bien sûr mais ça s'appuie sur des notions comme le fait que les ressources soient finies comme la biodiversité l'écosystème et tout qu'on n'avait pas avant mais surtout leur projet de société à la base bon il y a il y a toujours eu un côté retour à la terre nature sacrée et tout ça mais ça c'était dans l'idéologie réactionnaire à la base je veux dire Pétain le retour à la terre il l'avait déjà c'est pas ça la nouveauté qu'a apporté l'écologisme ce qu'a apporté pour moi l'écologisme comme projet politique et qui pour le coup est un projet de société complètement nouveau ce serait une société dans laquelle pour la première fois de notre histoire on ne se précipite pas sur toutes les technologies qui nous permettent d'augmenter la production parce qu'augmenter la production ne serait plus notre unique but en fait et qu'on se dise en fait il faut aussi essayer de préserver les ressources disponibles l'écosystème et tout ça ça pour moi c'est un système entièrement nouveau donc pour moi ça ne pose pas de problème de classer l'écologisme à gauche même si effectivement il y a une ambiguïté dans le fait que dans le tas il y a un certain nombre de gens qui vont être portés vers un discours la nature est sacrée et très essentialiste et tout qui vont finalement rejoindre un peu les pétainistes mais moi j'ai l'impression que quand les gens font ça très vite ils s'éloignent de la gauche et puis ils rejoignent en fait les positions réactionnaires sur d'autres sujets parce que dès que tu justifies le refus de certains trucs et tout ça par le culte de la nature au bout d'un moment tu vas reprendre les arguments traditionnels de l'extrême droite sur l'homosexualité c'est pas naturel voilà ce genre de choses et là bon ça donne des dérives comme Pierre Rabhi des choses comme ça il me semble que tu en avais parlé dans une de tes vidéos de cette porosité qu'il peut y avoir entre des idéologies en apparence très éloignées oui bon typiquement l'écologisme ouais moi de toute façon j'ai du mal à concevoir l'écologisme comme une idéologie à part parce qu'au moins elle teinte un petit peu tout le reste c'est à dire qu'aujourd'hui il y a très peu de gens qui se revendiquent anti-écologistes t'as quelques tordus qui vont dire ouais nous ça nous fait marrer de péter la planète mais dans les faits tu vois Macron va te dire que c'est sa grande préoccupation et ainsi de suite tout le monde va avoir une idée là-dessus sauf que bon il y en a qui vont avoir une approche technologique du genre on va trouver la baguette magique qui nous permettra de résoudre le problème bon ça ça marchera pas et il y a l'approche beaucoup plus sociale finalement l'écologie ne peut pas être détachée à mon sens d'un progrès social bon mais le souci c'est oui voilà là t'as typiquement cette porosité entre une écologie réactionnaire et les réactionnaires donc à travers Pierre Rabhi par exemple mais ce dont tu parlais dans une de tes vidéos par exemple c'est le fait que les communistes les plus autoritaires peuvent facilement être tentés de débouler vers ensuite des partis de droite très autoritaires en se disant finalement peut-être qu'on a besoin d'un chef qui voilà et ça ça explique peut-être qu'à gauche certains soient très intéressés par un certain leader charismatique qui n'a pas un programme très très net ni de gauche mais bon quelque chose de nouveau une solution miracle et qu'on a essayé plein de trucs qui n'ont pas marché ça peut être tentant d'y aller quand on a cette approche plutôt autoritaire inversement dans l'anarchisme libertaire le côté chacun fait ce qu'il veut quand il est appliqué un peu trop fortement et c'est ce qu'on voit parfois dans nos mouvements ça peut quand même vachement tendre avec la pensée libérale classique et entre certains autonomes pour qui il faut qu'il n'y ait aucun dieu n'y mettre et qu'on ne respecte pas trop les limites des autres ça peut tendre vers du Macron où c'est un peu la même philosophie chacun fait ce qu'il veut et puis on s'en sortira comme on veut donc ça aussi je pense que c'est des choses auxquelles il faut faire gaffe parce qu'on l'a vu on a vu des gens qui au départ étaient des fervents anarchistes et puis qui virent justement libéraux un libéraux sale libéraux Macron sans aucune honte parce qu'il peut y avoir cette porosité là si on ne fait pas gaffe à pourquoi on a ces idéologies là aussi typiquement l'autogestion par exemple ça ne peut pas être chacun fait ce qu'il veut sinon ça veut dire que les plus faibles vont se faire marginaliser logiquement et donc là aussi je pense que c'est des garde-fous auxquels il faut penser comment faire gaffe à ne pas dériver vers une idéologie totalement opposée sans trop s'en rendre contre au départ ouais alors du coup oui je signale que Sèv a donné 150 euros putain mais c'est ouf tous les dons énormes qu'on a là plus d'argent que ce que je n'en ai sur mon compte et Super Miku qui a donné 10 euros alors merci tout le monde même les jeudis c'est ouf quand il y a des gros dons mais même les petits dons c'est très bien aussi on a besoin de tous les dons donc pour la caisse de grève pas pour nous c'est pas nous qui touchons c'est les grévistes donc là on en est à 81 457 euros alors qu'on arrive vers la fin du live donc voilà c'est cool du coup tu parlais de effectivement cet épisode alors que c'est bon moi j'ai une playlist si vous voyez sur la page d'accueil de ma chaîne classer les idées ça s'appelle il y a plusieurs vidéos sur le clivage gauche droite mais il y a aussi une vidéo qui s'appelle la politique par les jeux de rôle dont est issu ce graphique sauf que là il est vraiment simplifié et ce que je voulais dire avec ce graphique quand je le développe vraiment dans cet épisode c'est effectivement que le clivage gauche droite c'est très important et défini comme on l'a défini là je pense que ça a toujours une valeur et l'avantage c'est qu'avec cette définition on peut garder le même concept de gauche et de droite malgré toutes les évolutions idéologiques les déplacements de gauche à droite des idéologies au fur et à mesure du temps ça s'explique très bien avec cette façon de penser tout en n'ayant pas besoin de rechanger de définition à chaque fois alors j'avais dit qu'on parlerait des autres définitions mais on n'aura pas le temps mais voilà on en discutera une autre fois mais par contre du coup ça veut dire que si on se contente de dire que la gauche c'est pour inventer un nouveau monde et que la droite c'est soit on est content du monde tel qu'il est ou on se réfère à un monde passé plus ou moins fantasmé et bien ça dit rien du contenu idéologique en fait et le contenu idéologique c'est aussi des choses importantes sur lesquelles des gens peuvent se définir des fois plus que par rapport à progressistes conservateurs bon moi pour moi c'est quand même surtout comme ça que les gens se définissent et pour les valeurs c'est plus un truc de spécialistes de gens qui connaissent plus les idéologies je pense pour la plupart des gens ils n'ont pas vraiment d'avis sur la démocratie directe ou la dictature du prolétariat ou des choses comme ça par contre savoir s'ils veulent un nouveau monde ou s'ils trouvent que c'était mieux avant ça je pense que tout le monde a un avis c'est pour ça que je pense que c'est plus important mais n'empêche qu'il y a plein d'autres critères sur lesquels les gens peuvent se définir et moi j'avais proposé du coup ce graphique dans cette version là hop voilà donc c'est un graphique en 3D avec trois axes un axe égalité élitisme qui ressemble beaucoup à notre axe gauche droite en fait finalement quand même au niveau du placement mais du coup on classe les idéologies sur d'autres axes aussi donc par exemple le classement liberté ordre et aussi le classement productivisme anti-productivisme avec des bulles qui nous montrent l'étendue des différentes variantes de chaque idéologie vous pouvez le modifier comme vous voulez et tout je vais vous mettre le lien zizimitl.net slash graph 3D alors pour info ce graphique je l'enrichis au fur et à mesure c'est ma vision des choses mais vous pouvez tout modifier genre là vous sélectionnez l'écologisme par exemple si vous trouvez que en fait l'écologisme ils sont plus pour l'ordre vous les descendez par là vous avez des outils pour vous placer vous même dedans pour mettre un graphique sur plutôt deux axes au lieu de trois sur plein de choses vous pouvez tout modifier enfin voilà je vous laisse bidouiller avec ça c'est rigolo et on peut toujours afficher quand même le clivage gauche droite par dessus ça avec donc cette bulle là sachant que en définissant en gros la droite c'est les trucs qui ont déjà été appliqués et la gauche c'est ce qui reste à appliquer donc bon ça c'est des propositions pour enrichir un peu le débat élargir un peu puisqu'on a parlé que du clivage gauche jusqu'à maintenant mais montrer qu'on peut aussi quand même complexifier un peu ce genre de classement voilà il est 59 je sais même pas ce qu'il y a après je sais même pas si la personne après il y a de toute façon mes chiottes sur twitter je pense d'ici 5 minutes oui parce que le palier a été passé parce que le palier a été passé donc merci pour vos dons de fou merci aussi d'ailleurs pati fr pour les 20 euros merci super chiantos pour les 5 euros merci p conin ou pc onin je sais pas pour les 40 euros et pour finir quand même sur une petite remarque parce que je veux revenir la remarque parfois sur les retraites le fait que comme on se bat pour conserver nos retraites ce serait de droite du coup bah non parce que typiquement là ce que Macron veut faire finalement c'est détricoter un système de retraite pour revenir à quelque chose qui était peut-être déjà d'une certaine façon plus ancienne c'est à dire en gros on repose sur beaucoup plus des structures privées des choses en fait on détricote quelque chose qui existait déjà mais les systèmes à points les systèmes par capitalisation ont précédé le système par répartition en France je vous avais fait bah si vous retrouvez mon précédent stream où je vous avais fait toute l'histoire de la réduction du temps de travail enfin je veux dire vouloir refaire partir les gens plus tard à la retraite vouloir les pousser vers un système de capitalisation et tout ça c'est ce qu'on a connu dans le passé c'est un retour en arrière ce que fait Macron alors oui lui il appelle ça la modernité le progrès et tout ça mais faut pas se faire avoir par ses mots faut pas le croire sur parole est-ce que la prochaine personne du coup compte débarquer dans le vocal pour nous prévenir qu'elle prête ah d'accord cool les prochaines personnes on est là depuis un moment en fait mais on pouvait pas s'empêcher de vous écouter c'est clair le truc quand il est devenu en 3D on avait oh wow pour faire un peu ah mince oui normalement il peut tourner tout seul aussi pour vous donner une idée oui au fait petite info aussi j'ai une série de vidéos qui s'appelle esprit de parti où j'essaye de faire un tuto pour identifier l'idéologie politique des différentes organisations politiques et à chaque fois que je fais un épisode où je parle d'un certain nombre d'organisations je les rajoute sur le graphique donc là pour l'instant j'avais fait un épisode sur les anarchistes qui sont là l'épisode sur le trotskisme n'est pas encore sorti mais il va sortir c'est pour ça qu'il y a les parties trotskistes j'avais fait les réactionnaires et les bonnets à partit c'est aussi un épisode qui va arriver avec quand même pour faire plaisir à tout le monde puisqu'on en parle depuis le début dans le chat il y a l'UPR dans le tas donc voilà ça va parler de l'UPR bon pour l'instant il n'y a que des petits parties mais je vais parler des gros parties après pardon tu allais dire un truc tu fais que les parties ou tu vas essayer de mettre le recon du stream je pense que ça va être une grosse bulle parce qu'il y a quand même pas mal de façons de penser de gauche différente donc voilà bon alors du coup c'est quoi votre live auquel je vais passer la main dans quelques secondes et bien nous ce sera sur l'activisme sur les pirates informatiques et comment ils peuvent ou pas prendre part au mouvement tout en jouant à un jeu de piratage informatique c'est parfait ça c'est méta c'est clair bon bah du coup je vous fais le compte à rebours et puis on transmet merci tout le monde au revoir c'était super cool d'échanger avec vous allez 3 2 1 on arrête merci tout le monde merci tout le monde